Paris, Belleville, architecture, école nationale supérieure d'architecture, école nationale supérieure d'architecture, Paris-Belleville. Un mot de bienvenue, je suis François Brouard, je suis le directeur de l'école de Paris-Belleville. Très heureux de vous accueillir ce matin pour ce troisième cycle de conférences organisé avec l'Institut Paris Région et le comité d'histoire du ministère de la transition écologique et l'école de Paris-Belleville bien sûr. Les deux autres, c'est la première journée d'études de ce cycle et les deux autres se passeront à l'Institut Paris Région mais peut-être Patrick Henry donnera des précisions. Je voudrais vous dire, simplement vous souhaiter la bienvenue et vous dire que pour une école d'architecture c'est absolument indispensable d'avoir des réunions comme celle-ci qui réunissent à la fois des acteurs publics, des acteurs de terrain, des responsables publics et des enseignants-chercheurs. C'est indispensable pour nourrir la réflexion de nos enseignants-chercheurs et donc je vous remercie d'y participer. Je voudrais très simplement remercier aussi les responsables de l'Institut Paris Région et du comité d'histoire du ministère de la transition écologique. La journée d'aujourd'hui est consacrée aux aménageurs, aux témoignages d'aménageurs et aux années récentes, des années 80 aux années 2020. Voilà, très riche sans doute sur les évolutions de ce monde, de ce monde de l'urbanisme. Je voulais saluer aussi et remercier Patrick Henry, très simplement, qui est professeur ici, qui est responsable pédagogique du DSA, diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture, architecture et urbanisme et qui représente l'école de Paris Belleville dans cette manifestation, avec Corinne Jacquin, bien sûr, qui est maîtresse de conférence ici et chercheuse à l'IPROS. Voilà, je vais vous laisser la parole à Patrick. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une très bonne journée de travail. Merci, merci François Brouard. Moi, je vais m'exprimer au nom de Fouad Awada, qui est le directeur général de l'Institut Paris Région et qui m'a chargé de l'excuser auprès de vous. Il aurait beaucoup aimé être avec nous ce matin pour lancer cette première conférence du troisième cycle Histoire et culture de l'aménagement. Mais bon, malheureusement, il a été retenu à l'Institut. Voilà, ce qu'il souhaitait vous dire, c'est tout l'intérêt de l'Institut Paris Région pour ces différents cycles qui sont menés en partenariat avec l'école d'architecture de Paris Belleville et le comité d'histoire du ministère. En effet, il nous semble particulièrement important dans ces moments d'enjeux environnementaux, d'enjeux climatiques, de crise, de pouvoir penser ce qu'est l'aménagement dans ces différentes composantes, aussi dans ces composantes sociétales, et de le penser aux différentes échelles. Et c'est bien l'objet des trois cycles que nous avons proposés. Alors, je vous rappelle simplement les intitulés. Le premier, en 2019-2020, était intitulé « Du précaré au rond-point, histoire et culture de l'aménagement. » Et il a adopté une perspective de longue durée historique pour interroger ce qu'était l'aménagement du territoire en France et les liens avec l'aménagement des villes, l'urbanisation des villes, avec un zoom spécifique sur la région Île-de-France. Le deuxième, en 2020-2021, s'intitulait « L'intranquillité des territoires, crise, résilience, basculement » et s'intéressait aux nouveaux enjeux de l'aménagement, que sont les enjeux environnementaux, les enjeux de santé qui prennent une importance de plus en plus forte aujourd'hui dans nos pratiques et dans nos métiers. Et enfin, aujourd'hui, on inaugure ce nouveau cycle qui porte sur l'aménagement en Île-de-France, les enjeux d'aménagement urbain en Île-de-France et qui s'intitule « Manière de dire, manière de faire ». Voilà, donc, ce qui est la spécificité de ce séminaire, c'est le croisement des points de vue, la perspective historique, le croisement entre l'expertise de l'Institut et l'avis, le point de vue, les analyses des enseignants-chercheurs de l'École d'architecture de Paris-Belleville. Les résultats ont été fructueux les deux dernières années. Vous pourrez trouver les synthèses des actes, des conférences ici et puis sur le site web de l'Institut, alors qu'il est aujourd'hui hors service pour une petite durée parce qu'on a eu une attaque informatique. Mais ça devrait se rétablir à la fin de la semaine et je vous invite à aller voir, donc à aller télécharger ces actes qui sont très intéressants. Vous trouverez aussi toutes les ressources du cycle de cette année. Voilà, et donc, meilleur, je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je passe la parole à Marc Desport. Bonjour, je vais dire un mot au nom du comité d'histoire, dont le secrétaire délégué s'appelle Patrick Février et qui est absent malheureusement aujourd'hui. Donc le comité d'histoire est un comité interministériel. Les propres, il s'occupe des politiques publiques de plusieurs ministères, dont le ministère de la transition écologique principalement, mais aussi le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, mais aussi le ministère de la mer. Donc ce comité d'histoire se donne pour but de faire l'histoire des grandes politiques publiques à travers l'organisation de séminaires ou de journées d'études, comme aujourd'hui, à travers le recueil de témoignages oraux, et aussi à travers l'édition d'une revue qui s'appelle Pour Mémoire. Donc aujourd'hui, le comité d'histoire participe à l'organisation de ce séminaire et j'en suis très heureux personnellement, parce qu'il aborde un thème qui m'est cher, l'aménagement, alors que le comité d'histoire s'occupe aussi également beaucoup de biodiversité, de politiques de risque naturel, d'eau, mais a parfois tendance à s'éloigner de ce thème majeur qui est l'aménagement et qui était à l'origine un thème très fort, une politique très forte de l'État et qui, vraisemblablement, le demeura. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Patrick, je redonne le mot. Merci Marc. Bonjour à toutes et tous. On est vraiment ravis de revenir en présentiel, comme on dit, pour cette troisième saison, ce troisième cycle de conférences d'histoire et culture de l'aménagement qui se dérouleront ici à l'École d'architecture de Paris-Belleville et puis à l'Institut Paris-Région en alternance. On vous donnera le programme en fin de matinée. Effectivement, cette année, on a voulu, après une année plutôt, la première année, on était plutôt sur une approche très historique, balayant presque trois siècles d'aménagement et une année plutôt, une seconde année plutôt thématique. On a souhaité cette année vraiment s'intéresser à des questions plus opérationnelles, sans doute. Et on s'est dit que c'était important de commencer en accueillant trois témoins, trois acteurs de l'aménagement qui exercent ce métier finalement assez peu connu qui est l'aménageur, qui a un rôle essentiel et déterminant dans la conduite des opérations. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment aussi pour le faire, à la fois dans le contexte de l'Île-de-France, puisque c'est le terrain d'études particulier et singulier que nous étudions, mais aussi d'élargir la question à l'urbanisme et à l'aménagement en France depuis une trentaine d'années maintenant. Donc, la première de ces conférences va sans doute permettre de comprendre un tout petit peu comment sont les grandes étapes de ces évolutions, quelles sont les questions et les débats qui ont permis à ces aménageurs publics, et j'insiste beaucoup sur la question de public, qui sera, je pense, beaucoup évoquée ce matin, d'adapter leurs pratiques, de s'adapter aux conduites d'opérations de plus en plus complexes, mobilisant de plus en plus d'acteurs, mobilisant de plus en plus d'enjeux économiques, écologiques, etc. Donc, c'est un métier qui prend aussi de l'ampleur et puis on parlera effectivement de la structuration aussi de ce métier et de ses évolutions. Donc, un certain nombre de questions qu'on essaiera de débattre. Le mode d'organisation de la matinée, il reste le même que celui que nous avions adopté pour les années précédentes, c'est-à-dire trois interventions de 20 minutes, suivies d'un petit échange avec la salle. Et puis ensuite, nous finirons la matinée par un débat, qu'on espère le plus riche possible, avec nos trois invités, que je vais présenter, parce qu'on a vraiment le plaisir d'accueillir trois personnalités importantes de la question de l'aménagement. Jean Frébeau, que je vais représenter après, tout à l'heure, plus en détail, Eric Bazar et William Powell. Donc, sans tarder, je vais présenter Jean Frébeau, que je remercie vraiment de... On est vraiment très heureux de vous accueillir ici dans l'école d'architecture. C'est vous qui ouvrez la session de ce matin. Vous êtes ingénieur général des ponts et chaussées. Vous avez participé avec François Achère et Jean-Paul Baiteau à la fondation du club Ville Aménagement, que vous avez présidé de 98 à 99, si je ne m'abuse. Vous avez dirigé des agences d'urbanisme, de l'agglomération de Toulouse et de Lyon. Et puis ensuite, vous avez été directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement de 89 à 94. Et puis, vous avez ensuite exercé, j'allais dire plus simplement, le métier d'aménageur comme directeur général de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'île d'Abo. Et au sein du conseil général des ponts et chaussées, vous avez présidé jusqu'en 2006 la cinquième section aménagement des territoires, qui a des compétences sur les questions d'urbanisme, d'aménagement, de politique de la ville et d'environnement. Et au sein du club Ville Aménagement, dont il va être question aussi ce matin, vous animez depuis 97 des réflexions sur les méthodes de conduite de projet et la maîtrise d'ouvrage urbaine. C'est un thème qu'on va sans doute beaucoup discuter aussi cette matinée. Donc, Jean, je vais vous laisser la parole. Vous allez revenir sur votre parcours d'urbanisme de traverse, comme vous l'avez qualifié dans votre autobiographie pour le Grand Prix de l'urbanisme il y a quelques années. Et en particulier autour de deux périodes, celle des agences d'urbanisme et la naissance de l'aménagement des années 70-80 et puis l'émergence de la maîtrise d'ouvrage urbaine. Vous avez choisi d'intituler votre intervention Le club Ville Aménagement un regard sur les mutations des métiers et des pratiques des aménageurs et donc qui permettra de revenir sur ces deux périodes et sur la création et les thématiques sur lesquelles travaille ce club depuis maintenant une vingtaine d'années. Jean, je vous laisse la parole. C'est bon là ? C'est bon ? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord vous dire je suis très heureux de me retrouver dans une école d'architecture au milieu des étudiants, des enseignants, des professionnels et pas n'importe quelle école d'architecture celle de Paris-Belleville qui a à mes yeux une très belle image dans la durée. Nous sommes tous les trois aménageurs pour ce qui me concerne anciens aménageurs donc membres du club dont on vous a parlé avec Henri à l'instant. Alors, ce qui a été prévu ce matin dans les vingt minutes qui me sont attribuées c'est de vous dire quand même un mot de ce club parce que c'est quand même une aventure très passionnante de partage de connaissances et de pratiques et puis également vous dire mon regard qui est forcément pour une part subjectif des mutations de l'aménagement que j'ai connues. Alors, petit repère chronologique moi j'ai effectivement dirigé deux agences d'urbanisme dans une décennie dans les deux décennies qui ont suivi les trains glorieuses donc c'était à Toulouse dans les années 70 et à Lyon dans les années 80 je n'étais pas aménageur mais j'ai beaucoup côtoyé les aménageurs et j'ai vu je dirais leur qualité et leurs défauts et c'est une période qui a suivi les trains glorieuses donc une forme de rupture mais je vous l'expliquerai j'ai observé qu'il y avait quand même beaucoup de qu'elle était beaucoup marquée par l'héritage des pratiques des trains glorieuses donc pour moi c'est une période de transition et puis ensuite j'ai été donc à la direction de l'architecture au ministère et je suis devenu aménageur c'est à cette époque en 93 donc dans la décennie qui a suivi ma période je dirais études urbaines planification urbaine que nous avons créé le club ville aménagement et c'est une époque où il y a eu on a appelé ça avec Eric qui est l'actuel président du club ville aménagement un basculement c'est à dire qu'il y a eu une très forte interrogation sur les métiers sur la crise qui est apparue crise immobilière mais aussi crise de la ville qui est apparue assez fortement dans ces années 90 et pour moi elle est très fondatrice des nouvelles pratiques d'aujourd'hui qui continuent à bouger et évoluer mais les jeunes collègues vous en parleront donc voilà un petit peu la fresque que je vais essayer de vous présenter à grands traits alors la création du club ce club j'étais un des trois fondateurs celui qui en a eu vraiment l'idée il s'appelait François Hachère alors je ne sais pas si ce nom dit quelque chose pour les plus jeunes François Hachère était pour ma génération une grande référence de la recherche urbaine il a un profil assez hybride parce qu'il est économiste il est sociologue il est docteur en sciences humaines en études urbaines je ne sais plus si c'est l'intitulé exact mais pour nous c'était surtout quelqu'un qui explorait les grandes mutations de la ville et qui était un passeur au sens qu'il allait vers les praticiens il s'immergeait avec eux il a participé aussi à des équipes qui travaillaient sur des projets d'urbanisme et c'était quelqu'un qui pour nous praticiens faisait passer beaucoup de messages issus des travaux de recherche en France et à l'international il a beaucoup travaillé notamment sur les métropoles alors François Hachère en deux mots il a été conseiller du plan construction et architecture le président Georges Mercadal c'était un des ancêtres du PUCA vous avez tous entendu parler du PUCA le plan urbanisme construction et architecture avant donc la fusion avec le plan urbain qui dépendait de ma direction alors que le plan construction et architecture dépendait de la direction de la construction ce plan était très dynamique et il s'occupait beaucoup d'expérimentation d'innovation sur les matériaux les structures constructives les démarches d'architecture et François Hachère a eu l'idée de transférer cette manière d'expérimenter et d'accompagner les transformations du métier dans le domaine de l'urbanisme mais ce n'était pas transposable comme ça parce que l'urbanisme c'est beaucoup plus compliqué c'est sur le temps long d'où l'idée d'un club où les chercheurs pourraient s'immerger au milieu des praticiens et essayer de travailler ensemble pour construire un certain nombre de repères de connaissances et de compréhension des pratiques et des métiers donc voilà l'idée fondamentale François Hachère m'en a parlé puisqu'il voulait quand même l'appui de ma direction moi j'étais absolument enthousiaste mais d'autant plus qu'à l'époque après la décentralisation l'état avait complètement perdu du pied sur la connaissance du monde des aménageurs puisque les anciennes directions départementales de l'équipement je ne sais pas si vous dit quelque chose travaillait sur les AC bon mais c'était terminé bon donc pour l'état central c'était une très belle idée de faire remonter la connaissance des pratiques de ce milieu et puis la dernière personne qui nous a accompagnés dans la création du club c'est Jean-Paul Bayeteau alors Jean-Paul Bayeteau on est allé le chercher parce que c'était un des aménageurs les plus emblématiques il a un parcours en ville nouvelle à Marne-la-Vallée à Grenoble à l'époque de Dubédou et puis ensuite à Euralil avec ce projet porté par Pierre Moroy bon il avait une image extrêmement emblématique et lui il était absolument enthousiaste parce qu'il sentait qu'il y avait beaucoup de remise en cause dans les pratiques du métier dans ces années 90 la crise immobilière il l'a beaucoup subi à Euralil notamment mais elle posait des questions beaucoup plus larges que la crise immobilière donc il s'est dit il faut il faut beaucoup échanger entre nous pour comprendre ce qui se passe pour créer une véritable professionnalité dans le monde des aménageurs donc c'est une pour moi c'est une très très belle aventure alors le président du club et les deux aménageurs qui sont à côté de moi pourraient vous en parler de ce qui se passe actuellement moi je peux vous dire puisque je suis encore un peu engagé dans ce club que c'est une idée qui a fait les preuves de sa durabilité puisqu'il fonctionne encore sur la base de quelques pratiques qui ont fait leur preuve des groupes de travail entre aménageurs accompagnés par des chercheurs ou des experts parce qu'on ne trouve pas toujours des chercheurs compétents sur les thèmes qu'on prête des voyages dans les différentes villes de France la création et l'initiative de Jean-Paul Beilletteau tous les deux ans puis maintenant tous les trois ans de ce qu'on appelle les entretiens de l'aménagement inspirés par les entretiens de Bichat les prochains auront lieu à Thiers-Montferrand en 2022 des publications synthétisant les travaux que nous avons faits moi j'en ai piloté avec notamment Eric Bézard une sur la maîtrise d'ouvrage urbaine que vous avez peut-être en bibliothèque à l'école d'architecture je vais vous parler un peu de justement de cette démarche de la maîtrise d'ouvrage urbaine des voyages d'études et puis également un cycle de conférences qui s'appelle les cinq assets du club alors quand vous rassemblez tout ça ça fait quand même sens et je pense que ce club du aménagement qui n'est qu'un club alors pour moi c'était c'était surtout pas un lobby d'acteurs donc c'est le club ville aménagement et moi je l'avais qualifié de poisson pilote des nouvelles des nouvelles voies de l'aménagement voilà pour le club alors à grand trait je vais vous dire et ce propos est beaucoup alimenté par ce que j'ai vécu dans le club et notamment ce chantier maîtrise d'ouvrage urbaine qui est une façon très radicalement rupture avec les pratiques de l'urbanisme opérationnel qu'on a connu dans les années 60-70 je vous ai un petit peu esquissé cette chronologie bon je rappelle quand même l'ESAC c'est la loi foncière de 67 avec les documents d'urbanisme qui s'appellent les sdos et les posts la fin des 30 glorieux 73 la crise pétrolière la fameuse circulaire bichard contre les sur les tours et les bars c'est la fin des grands ensembles qui avait donc une rupture et puis ensuite les lois de décentralisation qui ont suivi l'émergence d'un certain nombre de maires très volontaristes donc cette période une grande période nouvelle s'ouvrait mais je le répète je l'ai dit tout à l'heure très marquée par l'héritage des 30 glorieuses alors je vous je vous je vous vous dire quelle trace j'en ai personnellement moi quand je me souviens dans cette période des années 70 80 la première chose c'est la coupure que j'ai beaucoup vécu entre les métiers de l'amont et les métiers de l'aval c'est à dire d'une part ceux des équipes d'urbanistes bon c'est le métier des études urbaines de la planification c'est la perspective c'est l'observation des mutations des territoires etc et puis à l'époque ce qu'on appelait l'urbanisme opérationnel l'urbanisme opérationnel c'était c'était on ne parlait pas encore beaucoup d'aménagement bon et alors l'urbanisme opérationnel c'était c'était ceux qui agissaient sans trop se poser de questions parfois bon et il y avait je dirais une sorte d'étanchéité entre ces deux cultures et puis des clichés bon je vais évidemment être un petit peu caricaturel les les acteurs de l'aménagement nous voyaient nous dans les agences d'urbanisme ou dans les urbanistes qui étaient dans les bureaux d'études comme des intellectuels des doux rêveurs disons quoi bon et puis nous nous voyons les aménageurs comme des opérateurs d'abord préoccupés d'agir sur le terrain de mettre en oeuvre en quelque sorte un peu des exécutants et en même temps c'est des gens qui nous fascinaient parce que nous on était sur une démarche un petit peu abstraite on produisait des rapports des plans etc mais eux ils laissaient des traces dans la ville et moi pour moi il y avait une espèce de fascination de ce que j'appelle le faire donc il y avait ceux qui pensaient puis ceux qui faisaient il y avait même une forme de jouissance du faire moi je me souviens mon collègue directeur de la SERL qui est un très bel aménageur qui est à Lyon même s'il y a d'autres aménageurs sur Lyon le directeur de la SERL avec qui je travaillais je revoyais encore une interview récente qui faisait état d'un formidable désir de construire la ville je mets ça entre guillemets et la joie d'exalter l'art urbain d'un aménageur donc on avait beaucoup travaillé ensemble sur la part d'yeux mais je voyais bien la très grande différence des cultures et nous on apparaissait un peu petits par rapport à ces aménageurs alors pour peut-être tracer un petit peu plus les métiers qu'on voyait à l'époque les métiers de l'amont c'est beaucoup ceux des agences d'urbanisme je ne rentre pas dans le détail c'est le monde des études urbaines très pluridisciplinaires avec beaucoup de disciplines mobilisées la sociologie la géographie les ingénieurs les architectes d'urbanisme bien sûr c'est le métier de la planification des documents d'urbanisme de la prospective je trouve que c'est un métier passionnant et qui est toujours indispensable même s'il prend d'autres figures dans l'actualité d'aujourd'hui puis alors les métiers de l'aval c'est des métiers qui n'ont absolument rien à voir c'est les métiers du foncier du découpage foncier des montages financiers des bilans de la péréquation des charges foncières ils sont très proches de l'immobilier des promoteurs il faut très bien connaître le marché ses évolutions le monde économique il faut négocier avec les investisseurs donc on est vraiment je dirais la pied dans la boue et directement en contact des acteurs qui fabriquent la ville c'est aussi le métier de maître d'ouvrage des équipements des infrastructures puisqu'elles font partie des projets d'aménagement qui se dessinent c'est le chantier un mot des relations avec les concepteurs ça m'a beaucoup marqué je ne sais pas si vous avez en tête le grand architecte qui a fait la part d'yeux qui s'appelle Charles Delphante à l'époque et dans la création de la part d'yeux qui était un bel exemple de l'urbanisme d'Edel en France et puis d'un grand centre tertiaire à la place d'une ancienne caserne alors à l'époque on ne parlait pas du tout de projets urbains on parlait de plans de composition urbaine ce qui est évidemment un terme beaucoup plus réducteur c'est un peu l'héritage du plan de masse on respectait le grand architecte qui avait fait un plan de composition urbaine génial parce qu'il avait un grand savoir bien sûr et puis l'enjeu après c'était de de mettre en oeuvre ce projet de mettre en oeuvre ce projet alors les aménageurs étaient en quelque sorte jugés sur leur efficacité de réalisation alors la grosse différence avec le projet urbain c'est que dans toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui dans le projet urbain le mot n'existait pas à l'époque c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur la vie urbaine sur les questions sociétales un projet ce n'est pas qu'un projet spatial le débat n'était pas du tout là pas du tout là à l'époque même s'il revenait par la fenêtre si on ne le posait pas au départ et donc on avait une espèce de démarche très verticale très linéaire de la conception à l'action donc exécuter un plan et c'est bon alors ça ne veut pas dire qu'on arrivait à l'exécuter comme il était prévu parce qu'il y avait toujours des aléas de difficultés immobilières et là on voyait évidemment la nécessité de faire bouger un peu le plan de composition urbaine l'architecte créait la trahison et puis l'aménageur parce qu'il avait des enjeux économiques qui étaient premiers par rapport à tout le reste vous voyez devait bien adapter ce plan voilà donc je rappelle aussi qu'à l'époque on travaillait très majoritairement sur des cidières c'était plus facile même en ville parce que je vous donne l'exemple de la part du à Lyon c'était à la place d'une ancienne caserne donc en étant cidières on travaillait sur des périmètres bien délimités donc ça fabriquait une ville qui était qui était faite de projets qui se juxtaposaient et qui ne se parlait pas beaucoup entre eux bon à l'époque Charles Delphande avait prévu d'aller de prolonger la dalle jusqu'au Rhône puis à un moment il a bien fallu l'arrêter donc une espèce de rupture entre le premier étage de la dalle et puis la ville qui se vit au niveau du sol voilà et puis à l'époque il y avait très peu de concertation parce qu'évidemment dans les sites vierges il n'y avait pas beaucoup d'habitants il y en avait quand même un petit peu autour ça commençait à venir quand même ça commençait à venir une période de transition je me souviens à Lyon il a commencé à y avoir des projets d'aménagement dans la partie centrale et puis il y avait pour terminer sur cette période un principe de délégation à l'aménageur l'aménageur était tout puissant je pense que ça arrangeait bien les élus à l'époque pour plusieurs raisons premièrement ils n'étaient pas en première ligne c'est pas eux qui assumaient la prise de risque les aménageurs étaient réputés pour se débrouiller qu'une opération d'aménagement rapporte de l'argent qui permet de financer par exemple des équipements pour le quartier etc après ça s'est arrivé beaucoup plus difficile l'époque était aussi dynamique sur le plan du contexte économique et puis on mettait l'accent sur des enjeux quantitatifs on ne sortait pas encore complètement de la crise de logement il fallait créer des bureaux à la part d'une enfin etc donc on était beaucoup jugé là-dessus là-dessus et la ménagère il savait faire et puis ça arrangeait bien les élus alors quelques mots de la période qui a suivi j'essaie d'être dans le temps mon cher Patrick ça va pour l'instant alors pour moi c'était on en a beaucoup parlé avec Eric parce qu'il est plus jeune que moi il l'a vécu intensément il donnera aussi son regard lui à partir des années 90-2000 il y a une période de basculement qui pour plusieurs raisons et je pense qu'elle était fondatrice d'un autre regard beaucoup plus comment dire beaucoup plus ouvert et prenant en compte la complexité des enjeux de la ville alors un premier facteur qui me paraît très évident c'est l'émergence de nouvelles figures politiques à la tête des villes on l'a vu aux élections de 77 mais surtout à celles de 83 et de 89 qui ont suivi la décentralisation et c'est des maires je ne vais pas vous citer les noms on en parlait de Lille de Nantes de Lyon de Bordeaux etc qui avaient une vision sur la ville qui avaient une vision stratégique et qui étaient conscients aussi des grandes questions que soulevait la vie dans ces territoires qui portaient aussi des ambitions de rayonnement de leur ville de leur métropole qui étaient à l'écoute des habitants et pour eux les projets d'aménagement devaient s'inscrire dans cette vision stratégique deuxième facteur j'en ai déjà dit un mot la crise immobilière des années 90 alors là pour beaucoup d'aménageurs c'était un moment très dur moi je me souviens il y avait un chantier qui s'appelait les actes plantés ce qu'on appelait les actes plantés c'est-à-dire les projets qui étaient en déficit les élus étaient sidérés parce qu'ils avaient confiance à l'aménageur on disait l'aménageur il sait faire ça va toujours nous rapporter alors il y avait un déficit on ne voyait pas comment le rembourser on ne savait pas si la conjoncture allait se retourner il fallait faire des emprunts ou alors arrêter l'opération vous voyez des frais financiers très importants et en fait cette crise immobilière est apparue comme révélatrice d'une crise plus large à quoi servent les projets quel sens ils doivent avoir dans la transformation de la ville et je peux vous dire que Jean-Paul Beilletteau au moment de la création du club c'était vraiment il a passé un très mauvais moment avec Pierre Moreau et surtout Martine Oubry à l'époque ils ne s'attendaient pas à ce que je sais que dans les scénarios ils le racontent dans ses mémoires ils ont envisagé d'arrêter Euralis heureusement il y a eu un portage dans la durée parce que Euralis c'est quand même une belle opération au sens métropolitain du terme et donc ça a joué beaucoup puis alors il y a un concept qui est beaucoup apparu c'est le concept d'incertitude on fait une opération d'aménagement ça dure 5 ans 10 ans 15 ans parfois plus même pour certaines il peut y arriver des tas d'événements des contestations des opportunités des défaillances et il faut arriver à gérer un projet dans la durée et gérer un projet dans la durée ça veut dire être agile être flexible pas mettre tous ses oeufs dans le même panier être capable de rebondir donc c'est une toute autre vision du métier que celui que je vous racontais tout à l'heure qui était très descendante très linéaire et donc ça veut dire beaucoup d'interactivité et c'est là que l'idée de dire le projet c'est pas une image finale c'est un processus c'est un processus la prise de conscience c'est également un troisième facteur et qui pour moi est quand même absolument majeur et il continue à être essentiel c'est les nouveaux défis sociétaux vous les connaissez tous je pense que dans les écoles on en parle beaucoup l'évolution des modes de vie l'attente les attentes citoyennes de nouveaux usages l'importance d'être à l'écoute de la demande sociale qui évolue beaucoup et je dirais des demandes des demandes sociales parce qu'elles sont très diversifiées dans notre société actuelle et on voit émerger dans les projets d'aménagement des thèmes très variés l'évolution des modes de consommation l'individualisme les besoins de services de proximité la sécurité la qualité des ambiance urbaine enfin bon on pourrait très largement développer François Ascher l'a très bien décrit d'ailleurs dans ses publications l'enjeu du lien social et de la cohésion sociale la crise des banlieues n'oublions pas que la création du ministère de la ville après la commission du Boudou c'était dans les années 90 vous voyez donc c'était les révolts des banlieues donc c'était à s'interroger énormément l'enjeu du développement durable le sommet de Rio 92 puis après les enjeux du changement climatique de l'énergie de la biodiversité etc et enfin dernier facteur à mon sens le rôle de plus en plus important de la société civile de la concertation comme partenaire comme contestataire aussi des projets et donc la place qu'il faut laisser à la participation citoyenne alors tout ça ça nous a conduit à c'est par là que je terminerai mon propos à avoir au club une autre façon de décrire ce que devaient être les nouvelles pratiques des aménageurs les nouveaux métiers je le dis au pluriel parce que c'est l'assemblage d'une diversité de regards sur les transformations de la ville on a appelé ça la maîtrise d'ouvrage urbaine alors qu'est-ce que c'est que la maîtrise d'ouvrage urbaine je recompilais le bouquin qu'on a écrit collectivement là on a appelé ça l'ensemble des missions portées par la collectivité publique de pilotage stratégique et de management d'un projet urbain depuis la conception jusqu'à la mise en oeuvre alors ce qui était très important là-dedans c'était de dire que cette mission devait se situer à l'amont elle ne devait pas du tout être mélangée avec la mission d'opérateur et de mise en oeuvre elle devait bien sûr être connectée avec elle mais elle nécessitait des arbitrages politiques qui pouvaient mettre en cause la façon dont on mettait en oeuvre l'opération donc ça c'était absolument essentiel il fallait que cette mission soit portée politiquement donc le politique devait être au coeur de cette mission de nouveau-use urbaine elle était essentiellement axée sur le projet la dynamique de projet c'est là que beaucoup disaient il nous faut une équipe projet alors où la situer chez l'aménageur au-dessus de l'aménageur à côté il nous y maniginait les débats et puis il y a il y a un métier aussi qui a été désigné comme celui d'ensemble lié parce qu'on a bien sûr pris conscience qu'il n'y a pas que les aménageurs qui fabriquent la ville il y a j'ai oublié de le dire dans les années 90 on a constaté qu'il y avait quand même un affaiblissement de l'investissement public dans l'aménagement le rôle des acteurs privés devenait de plus en plus important donc il fallait bien sûr mettre en convergence tous ces acteurs et donc la maîtresse d'ouvrage urbaine se situait un petit peu à l'interface de toutes ces dimensions voilà s'il me reste encore quelques minutes monsieur l'animateur je voudrais peut-être pour se situer à la discussion dire que cette maîtrise d'ouvrage urbaine qui appelait bien sûr une recomposition des liens entre le politique et les aménageurs supposait que on organise différemment la gouvernance des projets et moi j'avoue que quand j'ai pris mes fonctions à la ville nouvelle de l'île d'Abo alors qu'on ne fonctionnait pas du tout on était établissement public d'état on ne fonctionnait pas du tout comme les sociétés d'économie mixte à l'époque et les sociétés d'économie mixte il y en a certaines qui étaient très intégrées d'autres qui se trouvaient un petit peu marginalisées dans la réflexion sur la ville donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs postures possibles pour les structures d'aménagement alors finalement dans nos discussions on a fait émerger à l'époque je crois que c'est encore un peu un sens aujourd'hui mais peut-être qu'il faudrait compléter le panorama on a repéré quatre figures que je vais vous décrire très rapidement alors quatre configurations la première on l'a appelée l'aménageur tout puissant alors l'aménageur tout puissant il est hérité de la figure que je vous ai décrite des années 60 70 80 c'était beaucoup des filiats de la caisse des dépôts notamment c'était la première période de ralille par exemple moi j'ai vu aussi la serre un peu tout à fait à Lyon se rattacher à cette figure même si elle a beaucoup changé aujourd'hui je pense que cette figure a largement disparu mais elle n'a peut-être pas disparu partout et dans les territoires où le pouvoir politique est peu affirmé vous voyez on est bien content de trouver un ménageur qui vous emmène qui vous conduit ça c'est une question qu'il faudrait peut-être regarder de plus près donc elle peut avoir des avantages mais il faut être extrêmement vigilant je vous ai raconté ce qui a pu arriver dans les périodes de crise notamment donc il faut quand même que les élus regardent de près notamment les questions d'équilibre économique le risque un peu d'une fuite en avant aussi qui peut tout à fait exister dans certaines opérations le deuxième modèle on l'a appelé le modèle équilibré alors le modèle équilibré c'est un modèle moi je l'ai personnellement beaucoup vécu à Lyon même si ça a un peu évalué à Lyon c'est un modèle où il y a où il y a des aménageurs forts mais ils sont pilotés par le politique et les services de la collectivité alors c'est quelque chose qui a émergé Eric Eric connaît bien cette histoire lyonnaise je pense qu'il en parlera tout à l'heure du temps des différents élus successifs moi j'ai connu Francisque Collomb et après il y a eu Michel Noir et Henri Chabert c'est peut-être des noms qui vous disent quelque chose Raymond Barre ensuite Gérard Collomb c'était des maires extrêmement volontaristes et ils exprimaient une vision forte sur la ville et sur les projets urbains qui devaient se développer dans la ville de Lyon et dans la métropole et ça a conduit à une réorganisation du service au niveau de la maîtrise de voies urbaines et donc il y a cet équilibre qui s'est constitué qui peut comporter des pièges aussi parce que dans certains cas l'aménageur peut être un petit peu un peu exécutant et c'est important je pense qu'on en a tous témoigné au club que l'aménageur soit associé le plus possible dans les phases de réflexion à mon sur la genèse des projets et confronté avec la faisabilité des projets le troisième modèle que j'ai vu de près également c'est le modèle où la maîtrise d'ouvrage est rattachée directement à la collectivité publique et donc l'invention de structures dédiées à cette maîtrise d'ouvrage qui peut s'adresser à des opérateurs mais pas forcément que des aménageurs alors il y a des figures très connues c'est par exemple les JIP les groupements d'intérêt public qui ont été créés pour la politique de la ville dans les quartiers en politique de la ville et qui ont bien sûr une fonction beaucoup plus large que le seul aménagement urbain il y a toutes les dimensions sociales, culturelles, économiques etc. qui sont prises en compte dans le JIP moi je vis actuellement je suis au conseil citoyen à Duchar à Lyon il y a une mission Duchar qui embrasse la totalité des dimensions de la politique de la ville et il y a la SEL qui est aménageure ils travaillent très bien ensemble mais il y a un pilotage global qui fait qu'on sépare par l'aménagement des autres fonctions il y a eu l'expérience qui a été au coeur des missions d'Eric Bazar de la SEM Cité internationale à Lyon même si elle évoluait dans ses missions elle a identifié la maîtrise d'ouvrage urbaine pour piloter des aménageurs privés il y a l'histoire des terrains de Renault-Biancourt que vous connaissez certainement où Jean-Louis Subilo a créé une SEM parce que les terrains appartenaient à Renault étaient vendus directement aux promoteurs il fallait bien quelque part identifier un pilote public ce qui n'était pas du tout évident comme défi voilà quelques figures il y en a d'autres qu'on pourrait citer alors pour une structure de pilotage le grand défi c'est comment passer à l'acte parce qu'on n'a pas en direct les leviers d'action que peut avoir un aménageur complet et puis le dernier modèle dont je dis un mot c'est le modèle intégré il a été beaucoup incarné par les établissements publics de la Nouvelle il existe encore puisque vous savez il y a des établissements publics il y en a dans la région parisienne il y en a à Bordeaux il y a l'euro-méditerranée à Marseille il y a l'établissement public de Saint-Étienne dont il vous parlera le gros avantage c'est qu'il n'y a pas cette coupure entre la conception du projet et sa mise en œuvre donc la coupure que j'ai dénoncée au début de mon propos ce qui est extrêmement important c'est qu'il soit bien connecté parce que la tendance peut être de faire soi-même de manière indépendante et isolée toute la démarche de ménagement qu'on ne soit pas coupé du politique et du monde des élus vous avez un très bel exemple on a fait récemment une dernière une club de Marne-la-Vallée Marne-la-Vallée s'est totalement éclatée politiquement et pourtant il y a un projet d'ensemble qui est porté par toute l'histoire de l'établissement et puis on peut dire aussi qu'il y a quelques structures par exemple la serme à Montpellier qui du fait des relations il y a eu un élu un peu exceptionnel qui s'appelait qui s'appelait Frèche qui était en totale osmose avec son outil et donc l'outil était à la fois à l'amont et à l'aval et très agile donc le modèle intégré à mon avis il va encore se décliner donc tout ça pour vous dire il y a forcément une diversité de configuration qui dépend beaucoup des territoires de la force de la gouvernance politique du contexte local etc il y a aussi un débat au sein du club sur les territoires sur lesquels pourraient se déployer les aménageurs les villes moyennes les zones rurales les territoires oubliés etc donc cette période de mutation que je vous décris dans la période 90-2000 je pense qu'elle est en train de fortement se prolonger je m'arrête là parce que les deux collègues vont marcher merci 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 jean pour ce propos extrêmement éclairant extrêmement riche qui permet de je pense poser beaucoup de bases de la discussion que nous allons avoir ce matin sur l'évolution de ce métier sur sa création sur ses évolutions sur ses mutations comme vous l'avez dit tout à l'heure peut-être que avant de passer la parole à Eric Bazar on va essayer de voir s'il y a des questions dans la salle à propos de ce que vous venez de dire est-ce qu'il y a des questions ou après après le débat comme vous voulez on enchaîne merci jean on va passer la parole si il y a une question pardon alors hop je me déplace alors bonjour bonjour monsieur je m'appelle je m'appelle Samuel je suis en deuxième année de licence de géographie et aménagement à l'université de Nanterre alors j'ai eu ça d'écouter votre votre propos j'avais juste une petite question à un moment donné vous disiez que quand vous parliez de l'aménageur tout puissant qui arrangeait bien les élus lors des élections municipales j'imagine quand même que les élus ont été donc ont été choisis ont été désignés par la population par rapport à un programme notamment en urbanisme donc j'imagine quand même que l'aménageur était quand même tenu de respecter de faire en tout cas de faire respecter la volonté de la population même si bien sûr il y avait quand même beaucoup de liberté c'est ça que j'ai pas très bien compris je pense la question que vous souhaitez mériterait peut-être une discussion beaucoup plus développée quelques mots pour répondre quand même sur le lien entre politique projet politique entre le lien entre projet politique et la question de l'aménagement comment on met en oeuvre le lien entre avec les politiques existait fortement mais sur des bases qui faisaient l'impasse sur un certain nombre de risques c'est ce que j'ai voulu dire par exemple moi je lisais récemment un ouvrage sur hommage à Jean-Paul Bailleteau la préface de Pierre Morois dont il était très proche et Pierre Morois a découvert les conséquences très graves de la crise immobilière sur le déficit sur le déficit qui apparaissait de l'opération vous voyez dont l'ampleur était énorme et qui a conduit alors que c'était pas du tout anticipé vous voyez il a un côté un petit peu fit en avant et pour autant l'opération était politiquement très fortement portée par Pierre Morois parce qu'il voulait positionner Lille en Europe et Euralille était vraiment le projet positionnant la métropole lilloise il était je pense fortement appuyé par la population Pierre Morois mère charismatique donc on se posait pas trop de questions vous voyez et le côté j'ai eu beaucoup de discussions avec Jean-Paul Bailleteau à l'époque je lui rapprochais le côté un peu fit en avant dans lequel il était conscient donc c'est ça qui a amené une opération d'aménagement c'est toujours une opération à risque je ne souhaiterai que mes collègues en parlent et alors moi je vous parle du risque financier mais il y a aussi d'autres types de risques donc je pense qu'on mène aujourd'hui les opérations d'une toute autre manière que celle des années que j'ai décrées je ne sais pas si ça répond bien à votre question je passe une dernière question peut-être ou deux questions et puis on va enchaîner Patrick Février le comité d'histoire je gardais souvenir que lorsqu'on a traité les années les décennies qui ont suivi la loi d'Orienton-Francière de 1967 qui avait en France une certaine curiosité intérêt pour tout ce qui se passait aux Etats-Unis alors est-ce que pour toutes les évolutions que vous avez envisagées franco-françaises dans votre présentation est-ce qu'effectivement il continue d'y avoir des influences de ce qui pouvait se passer pas seulement aux Etats-Unis mais dans des pays comparables donc des échanges d'expérience entre aménageurs français et aménageurs étrangers et bien je salue Patrick Février puisqu'on a travaillé ensemble avec le comité d'histoire et avec Marc Desportes écoute alors là la question que tu poses mériterait aussi beaucoup de développement je dirais que dans les voyages qu'on a fait au club dans pas mal de villes que ce soit en Europe aux Etats-Unis ou ailleurs on a mesuré la grande spécificité française dans ces pays il n'y a pas la figure de l'aménageur comme elle existe en France il y a le rôle du privé le plus important la collectivité se positionne d'une autre manière et il y en a certains on l'a encore vu récemment avec Eric qui nous envient par exemple les Suisses les Suisses ils ont du mal à faire décoller les opérations à Genève ou ailleurs si on avait des aménageurs etc donc c'est très difficile de ce point de vue là de faire des comparaisons je pense que la prise de risque est assumée d'une autre manière on sait qu'il y a eu des catastrophes urbaines comme à Détroit par exemple etc qui ont mis en cause beaucoup de visions sur le développement des villes mais c'est un vrai sujet sur lequel je pense on manque un peu de matériaux et pourtant on a vu de très belles opérations d'aménagement en Bourg en Allemagne ou ailleurs et comment ils y arrivent pour moi c'est une question qui n'est pas encore complètement élucidée une dernière question bonjour merci beaucoup c'était tout à fait passionnant j'ai plein de questions et je vais en poser seulement une seule maintenant j'en aurai peut-être d'autres pour plus tard en parlant de la perte des années 90 vous avez insisté vous avez parlé en tout cas d'apparition de nouvelles demandes oui il me semble que ce que vous avez un peu laissé dans l'ombre c'est aussi la logique de l'offre c'est à dire tous ces enseignés les opérateurs immobiliers etc eux ils sont quand même dans une logique de l'offre en fait donc qu'est-ce qui les opérations d'aménagement elles sont aussi guidées par ça et donc j'aimerais vous entendre un peu plus sur cette auprès des aménageurs de cette logique de l'offre des opérateurs immobiliers des promoteurs etc moi ce que j'observe je comprends tout à fait votre question c'est que du côté de l'offre privée il y a une forme de de classicisme vous voyez impressionnant vous voyez parce que il faut dire que quand même vous le savez que dans les villes l'essentiel de la production urbaine n'est pas le fait des aménageurs dans le diffus alors je ne sais pas je ne sais pas dans quel sens ça évolue actuellement avec la densification etc mais c'est des offres je trouve très convenues et je vois quand même chez les aménageurs une évolution pour que l'offre prenne davantage en compte cette demande sociale vous voyez on voit des opérations qui qui se diversifient beaucoup plus qu'avant tout ce qu'on raconte sur l'urbanisme temporaire vous voyez ça prend en compte des des demandes qui étaient peu écoutées jusqu'à maintenant bon le défi on a on a on a des groupes de travail actuellement au club qui sont absolument passionnants sur la place de la nature en ville sur sur le réchauffement climatique sur l'énergie etc qui change assez fortement la conception des opérations et leur conduite dans la durée donc je pense qu'on est à une période ce qui n'était pas le cas dans les périodes que j'ai décrites où la demande réagit sur sur le renouveau de l'offre et puis on a un nouveau profil d'urbanisme dont vous serez bientôt tous les étudiants des jeunes urbanistes qui me sidèrent sur leur façon d'inventer avant il y avait quand vous demandiez à un architecte urbaniste de construire 1000 logements 2000 5000 logements la forme urbaine était très uniforme maintenant il y en a qui sont capables d'inventer des choses extrêmement diversifiées et moi les jeunes urbanistes il y en a qui m'impression je ne sais pas si je réponds clairement à votre question on y reviendra je pense en fin de séance merci encore Jean-Prébo de cette intervention et de ses propos très éclairants je vais passer la parole à Eric Bazard pour 20 minutes de présentation et de revenir sur alors je ne vais pas te présenter puisque je crois que l'essentiel de ton intervention c'est justement de parler de ton parcours juste peut-être dire rappeler le titre de ton intervention pour qu'il va sans doute éclairer la suite de ton propos c'est manière de faire itinéraire d'un maître d'un maître d'ouvrage urbain donc tu reprends cette expression que Jean a expliqué tout à l'heure sur cette maîtrise d'oeuvre maîtrise d'ouvrage urbaine pardon donc retour sur quelques expériences de projets dans lesquelles tu as été un acteur déterminant je te laisse la parole Eric tu as le oui c'est bon bien on m'entend alors je je vais illustrer un peu mon propos j'ai le rôle le plus facile de la matinée puisque il s'agit de parler de ma vie professionnelle et je suis désolé pour les titres mais c'est un c'est un problème sur le diaporama c'est un problème de police je pense que l'ordinateur ne reconnait pas ça fait très années 70 donc c'est rigolo alors qu'est-ce que mon métier on peut parler d'aménageur on peut parler de maîtrise d'ouvrage urbain un jour je me suis retrouvé confronté dans l'école primaire de ma fille où j'étais allé présenter mon métier à me dire comment j'explique à mes enfants le métier que je fais à des enfants le métier que je fais et j'ai trouvé un truc qui marche vachement bien dans les dîners en ville parce que ça me passionne c'est je dis je construis des morceaux de ville donc je construis des morceaux de ville j'en ai construit à Lyon à Grenoble à Marseille à Saint-Etienne à Strasbourg et aujourd'hui à Nien et d'où je viens je fais des études d'architecture à l'école d'architecture de Nancy et pendant tout mon cursus je ne me suis absolument pas intéressé à la ville je pensais que c'était les architectes qui construisaient les villes et au moment où j'ai voulu faire mon diplôme je voulais travailler sur un contre-projet d'un projet existant donc ma compagne qui est la mère de mes enfants étudiée à Lyon j'avais demandé à la mairie de Lyon un programme de bâtiment public enfin une école un ensemble d'écoles fait par le père de Clément Vergely dont j'ai oublié le nom dans une ZAC et j'étais allé voir ce qui avait été produit et je n'avais pas trouvé ça très bien enfin j'avais même trouvé que ce n'était pas bien du tout j'ai travaillé pendant un an sur mon diplôme et j'ai regardé au bout d'un an ce que je faisais et je n'ai pas trouvé ça très bien non plus et là j'ai croisé Christian de Villers dans les couloirs de l'école à qui j'explique mon problème et qui me dit mais Eric ton problème il est tout simple tu prends le document d'urbanisme tu prends le pass de la ZAC et puis tu le déchires et puis après tu vas pouvoir commencer à travailler et là j'ai eu une révélation c'est qu'en gros quand les architectes interviennent dans les villes il y a des tas de gens qui sont intervenus avant eux des tas d'acteurs qui dont les décisions produisent de la forme urbaine et donc ça m'a intéressé et trois mois plus tard je finissais j'ai changé de rapporteur de diplôme et je finissais mon diplôme à Nancy et j'étais inscrit en école au DSS d'urbanisme de Lyon et après j'ai eu de la chance on va dire je suis tombé dans la marmite d'un truc qui s'appelle la cité internationale de Lyon qui est un projet qui a été conduit par une société d'économie mixte la SEM de la cité internationale qui a été créée en 1987 pour 20 ans qui a été dissoute en 2007 20 ans après le projet a été fait elle a rendu de l'argent et à ses actionnaires et à son concédant et c'est un projet pour ceux qui le connaissent le projet dans un nouveau piano et de Michel Corajou entre le parc de la Tête d'Or et le Rhône qui est extrêmement homogène c'est mieux comme ça donc c'est un projet extrêmement homogène mais extrêmement complexe extrêmement complexe dans son montage et extrêmement complexe dans la manière dont il a été mené puisque la SEM a été créée en 1987 elle était aménageure c'est à dire elle avait ce rôle d'acheter le terrain même s'il était possédé par la ville de Lyon et puis de l'aménager puis de vendre du droit à construire aux promoteurs et puis quand Michel Noir a été élu il a décidé de confier cette opération à un aménageur privé et à un promoteur privé en l'occurrence Christian Pellerin qui pour ceux qui ne connaissent pas Christian Pellerin c'est l'homme qui a cru à la défense avant tout le monde donc qui a monté le projet de la défense il avait un groupe qui s'appelait la Sari c'est l'homme aussi qui a dû faire le plus grand dépassement de permis de construire de France je crois un jour et puis qui à un moment a passé son temps pour moitié à la santé pour moitié dans son groupe et Christian Pellerin avait promis à Michel Noir qu'en contrepartie de la réalisation de la partie privée de la cité internationale il construirait non seulement le palais des congrès de Lyon puisque c'était la volonté d'avoir un nouveau palais des congrès mais qu'en plus il le garderait en gestion et qu'il le développerait ce qui n'était pas innocent et puis le projet s'est bâti sur cette dynamique là et puis après Christian Pellerin a eu les ennuis juridiques dont j'ai parlé on était en 1991 il y a eu une crise politique il y avait une crise économique et une crise de l'immobilier la générale des eaux qui avait pris le relais de Pellerin a quand même continué à construire le projet mais il est redevenu public et il a été conduit par le Grand Lyon en régie directe et pendant que Christian Pellerin conduisait le projet pendant qu'on avait un aménageur privé Michel Noir avait choisi de garder une structure qui s'appelait la SEM donc la SEM qui existait on était 4 personnes et qui étaient là non plus pour faire mais pour faire faire c'est à dire pour s'assurer qu'entre les différents acteurs du projet l'aménageur privé les services de la ville les services de la communauté urbaine de Lyon qui devenait le Grand Lyon les différents syndicats de déplacement des transports en commun Renzo Piano et Michel Corajou qui avaient été imposés dans le contrat avec Christian Pellerin comme étant les maîtres d'oeuvre de l'ensemble du projet d'avoir une structure qui mette du transversal et qui et qui fasse que le projet avance et si cette structure n'avait pas existé je pense que le projet ne serait pas fait parce qu'en fait on a mis de la transversalité dans tout ce système et quand le projet est repassé dans le domaine public ça a été le principe a été conservé donc le Grand Lyon aura pris l'aménagement en régie et puis la SEM continue à faire ce rôle de transversalité ça a été un des pires moments du projet on ne contrôlait plus rien et puis après on est redevenu aménageur on a fini le projet donc quel enseignement je tire de ça je tire de ça que et si je continue à présenter les images à la cité internationale il y a un truc un peu exemplaire qui est cette grande salle de 3000 places qui a été faite après c'est une extension du premier palais de congrès après la réunion du sommet du G7 en 1996 qui s'est tenue sur le site avec cet ensemble et à la fin on est arrivé à un projet qui n'était pas tout à fait le même que celui qu'on avait prévu au début et dont l'agence d'urbanisme avait dessiné un espèce que dirigeait Jean Trébault à l'époque avait dessiné un espèce de schéma mais qui dans les faits était quand même un peu le même et qui a été réalisé et donc tout ça en ayant une structure qui était capable de faire en permanence une relecture critique du projet et à le faire évoluer et par exemple sur la salle de 3000 places c'est encore une fois le sommet du G7 qui a fait apporter c'est l'idée que ce site était parfait pour de grands réunions internationales je me rappelle quand l'adjoint à l'urbanisme de Raymond Barre l'adjoint à l'international de Raymond Barre en dit au conseil d'administration de la SEM il faut faire une salle de 3000 places à la Cité internationale j'ai regardé le président de la SEM qui était Henri Chabert l'adjoint à l'urbanisme emblématique de Michel Noir et de Raymond Barre et je pense qu'il a pensé la même chose que moi il a encore fumé la moquette d'aider la godasse et en fait quand on a commencé à travailler avec les équipes de Renzo Piano et tout ça on s'est dit que c'était pas complètement possible et puis en tirant le fil on est arrivé à monter ce projet pour le faire et donc cette transversalité tout ça il faut que quelqu'un l'assume et c'était le moment où je suis rentré au club ville aménagement et j'avais un problème c'est que j'étais pas aménageur et d'ailleurs j'étais que membre associé du club et 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 c'est là que a émergé l'idée que ce que je faisais c'était de la maîtrise d'ouvrage urbain c'est à dire cette capacité à mettre d'ouvrage j'avais appelé ça la maîtrise d'ouvrage du vide aussi à l'époque et et pour gérer ce genre de sujet il y a une chose qui est essentielle c'est à dire qu'on est dans des systèmes hyper complexes dans des jeux d'acteurs hyper complexes faire la ville c'est beaucoup plus complexe que de faire un bâtiment quand on fait un bâtiment c'est assez simple en fait on a un programme un planning un cours quand on fait la ville tout ça est multiplié par 10 et donc j'en suis arrivé aussi à la conclusion que en fait quand on faisait la ville on n'était pas dans un schéma un problème une solution mais on était plutôt dans un schéma des problèmes une décision et qui prend qui est légitime pour prendre des décisions dans la manière d'organiser la ville ma réponse à l'époque alors on pourra sans doute la discuter aujourd'hui même si je pense qu'elle resterait la même c'est les élites et donc on a eu la chance à Lyon pendant toute cette période notamment pendant les deux mandats de Michel Noir et de Raymond Barre d'avoir un adjoint à l'urbanisme extraordinaire qui s'appelle Henri Chabert et pendant le premier mandat de Michel Noir que Michel Noir a une majorité politique telle qu'il pouvait prendre des décisions de manière rapide et c'est sans doute ce qui a permis de réaliser le projet de la cité internationale dont vous voyez quelques images alors pendant ce même temps j'ai fait ce travail de maîtrise d'ouvrage urbaine quand j'avais un peu de temps pour le Grand Lyon notamment sur un autre projet qui c'était la Porte des Alpes puisque le Grand Lyon avait admis cette idée que la transversalité dans le projet urbain c'était vachement important puisque les collectivités sont organisées pour beaucoup en silo et Dieu sait si le Grand Lyon à l'époque était peut-être la collectivité la plus décilotée que je connaissais mais ça restait quand même très en silo et que donc pour faire avancer du projet quelquefois une décision qui était logique pour une direction une direction de la voirie ou quelque chose comme ça pouvait être une catastrophe pour un projet donc cette idée toujours de mettre du transversal et donc je l'ai fait au sein de donc le Grand Lyon a créé des missions la mission Porte des Alpes la mission Gerland la mission Contreville la mission Carré de Toit la mission Duchère qui avait au sein de la au sein de au sein de des services ce rôle de transversalité donc je le faisais à la fois dans une structure externe et à la fois dans une structure interne pour une petite partie de mon temps en apportant du savoir-faire je peux dire je pense que c'est mieux de l'externaliser parce que quand vous êtes en interne il y a toujours un jeu de pouvoir qui se joue avec les autres services alors que quand on est externe enfin je veux dire le système de décision il s'organise d'autre je vais aussi mais ça je ne vais pas passer dessus dans le même temps j'ai répondu avec Christian de Villers à un marché de définition qu'on a gagné sur la caverne de Bonne à Grenoble et qu'on a fait et puis après avoir passé 18 années de ma vie sur la cité internationale la question qui s'est posée à moi c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait d'autre après ça et donc je suis allé à Marseille je suis devenu le directeur de l'aménagement d'Euro-Méditerranée dans une structure où alors c'est compliqué de faire de l'aménagement à Marseille parce que et dans une structure mais où j'ai appris pas mal de choses dans une structure où il y avait c'était la fin d'une guerre au sein de l'équipe entre ceux qui pensaient qu'il fallait sortir le projet d'Euro-Méditerranée à travers le projet urbain et l'espace public et ceux qui pensaient qu'il fallait le sortir par le biais du développement économique et tout naturellement c'est les deuxièmes qui ont gagné ils ont gagné pourquoi ? pour une chose très simple c'est que l'espace public à Marseille tout le monde s'en fout un peu ils ont le plus bel espace public du monde il est bleu il est gratuit et donc à Euro-Méditerranée et moi j'ai récupéré l'équipe qui avait perdu c'est à dire j'étais directeur de l'aménagement alors mais j'ai découvert la puissance de feu de ce qu'est un établissement public de l'Etat si on se renvoie aux différents modèles dont parlait les gens très beau tout à l'heure c'est à dire un établissement public de l'Etat contrairement à ce qui se passe de manière on va dire générique dans les collectivités ça crée lui-même les opérations d'aménagement qu'il réalise et ça peut se donner des rôles qui vont bien au-delà de la simple question de l'aménagement et l'intelligence qu'avait mis dans Euro-Méditerranée François Gellinot qui était l'ancien directeur du développement qui était devenu directeur général c'était d'avoir transformé une partie de l'EPA en espèce d'agence de développement économique donc d'être dans ce dans ce et donc de travailler non pas simplement avec nos clients c'est à dire les promoteurs immobiliers mais les clients de nos clients pour quelque part leur apport consolider le fait qu'on puisse faire du développement ça a assez remarquablement marché à une époque où on était dans un schéma de en gros on fait de l'aménagement urbain aujourd'hui mais on vend surtout des produits financiers dans nos villes beaucoup beaucoup des logements qu'on construit sont des produits financiers les schémas tertiaires qu'on construit sont des produits financiers qui répondent à des logiques financières alors j'y reviendrai ça renvoie à des savoir-faire de l'aménageur mais donc ce travail sur un spectre beaucoup plus large a permis l'émergence d'un projet et ça a été la grosse leçon de l'euro-méditerranée et d'ailleurs lors d'un voyage du club on est allé à Medellin et il y a un truc qui m'a marqué à Medellin ça renvoie aussi à ce que Jean racontait tout à l'heure c'est que alors les questions que se posent les aménageurs enfin les gens qui font de la maîtrise d'ouvrage urbaine à Medellin c'est pas du tout les mêmes que les nôtres comment on amène un certain nombre de services dans des territoires informels qui se font construire à Florian-de-Colline des réponses qui renvoient à la création de ces périphériques mais la manière dont ils utilisent leurs outils qui sont des sociétés publiques locales très proches de ce qu'on peut connaître en France est hyper intéressante au sens que bon déjà ils ont les mêmes outils que nous mais quand on a été on s'est fait présenter le projet urbain par le le directeur de la stratégie de la ville de Medellin non seulement il nous a appliqué sa stratégie comme l'aurait fait n'importe quel directeur de la stratégie d'une collectivité territoriale en France mais il a terminé son intervention en disant ma stratégie je vais l'appliquer comme ça je vais utiliser tel outil de la société et puis je vais utiliser tel règlement et je vais faire évoluer la loi comme ça c'est des choses qui existent malheureusement cette transversalité dans la chaîne de production de manière assez rare en France cette capacité qu'ont les gens qui réfléchissent de travailler en lien et direct avec les gens qui produisent pour reprendre la dualité que dont parlent les gens tout à l'heure c'est des choses qui sont assez difficiles en France et d'ailleurs quand après Marseille je me suis retrouvé à Saint-Etienne avec Nicolas Ferrand qui dirige maintenant la seule vidéo et qu'on a monté ensemble son adjoint d'établissement public d'aménagement de Saint-Etienne Saint-Etienne c'est une ville où ils vendent 47 logements neufs par an voilà oui j'ai vu mais il y a la jurisprudence de Jean Frébault mais je vais y arriver quand on a recruté 40 personnes on en a vu une centaine voilà et quand on recrutait les gens on leur disait on leur demandait ils arrivaient tous avec l'idée qu'ils allaient dessiner la ville et la produire et nous on leur disait mais vous allez voir c'est pas du tout ça il y a deux types de gens qui font de l'urbanisme il y a ceux qui qui travaillent dans des structures d'urbanisme et qui peuvent passer une vie à penser à la ville idéale qu'ils feront jamais et puis en faire complètement le tour et puis il y a ceux qui comme nous essayons de faire le moins mal possible la ville dans laquelle les gens habitent et donc comment a-t-on fait à Saint-Etienne on l'a fait on a créé cet établissement avec cette idée qu'il fallait faire vite il fallait faire vite parce que la préfiguration n'est pas très bien passée et les rapports avec les acteurs locaux étaient compliqués et donc avec cette idée qu'il fallait trouver une méthode pour et d'ailleurs c'est un des rôles premiers de l'aménageur gérer le temps du projet qui à la fois notre métier d'aménageur c'est quelque part l'interface entre un temps long et certains diront de plus en plus long qui est le temps des collectivités territoriales et le temps court des opérateurs économiques et ce qui faisait référence à l'époque dans le milieu de l'aménagement c'était le fameux marché et la fameuse mission d'Alexandre Chemetov sur l'île de Nantes qui était cette idée qu'avait initiée je pense que c'est Laurent Théry qu'il fallait sur un temps long mettre en place à la fois une équipe de maîtrise d'ouvrage et à la fois une équipe de maîtrise d'oeuvre dans un schéma interactif avec des marchés parce que je vous rappelle que quand on fait de l'aménagement public on travaille avec des marchés publics qui étaient extrêmement complexes puisqu'il s'agissait de définir au temps zéro la mission que l'urbanisme chez Chemetov allait devoir faire dans l'année dix ans plus tard ce qui est de l'ordre de l'impossible donc j'ai cru comprendre et tout ça avec des contrats avec des tranches conditionnelles j'ai cru comprendre que la gestion du contrat de Chemetov était compliquée donc à Saint-Etienne on a inventé un truc enfin je l'avais inventé avant à Marseille mais je n'avais pas réussi à le mettre en oeuvre qui sont les accords 4 de maîtrise d'oeuvre urbaine les accords 4 de maîtrise d'oeuvre urbaine c'est c'est né d'une formation que j'ai dû aller faire sur les accords 4 avec un juriste qui s'appelle Nicolas Charelle on avait un problème à Saint-Etienne quand on avait du mal à acquérir du foncier quand on l'avait acquis on n'avait pas les équipes de démolition ou la maîtrise d'oeuvre pour le démolir donc je m'étais renseigné sur cette notion d'accord 4 l'accord 4 c'est cette idée que sur un périmètre déterminé vous pouvez préacheter des opérateurs économiques pour les faire intervenir de manière rapide en les mettant en concurrence de manière hyper simplifiée au moment où le besoin tu le dis et à la question que je pose à Nicolas et puis à un moment Nicolas Charelle dans son exposé explique qu'on peut faire des accords 4 ni attributaires alors je lui dis ça veut dire quoi ? ça veut dire vous pouvez retenir qu'un seul opérateur et je lui dis mais on peut passer la limite des 4 ans des marchés publics il dit oui si on est capable de le justifier on peut aller jusqu'à 9 des ans et j'en suis arrivé à la conclusion que l'accord cadre était le bon objet pour passer des contrats d'urbanisme c'est à dire mettre en concurrence sur un temps déterminé une équipe de maîtrise d'oeuvres urbaines mettre en concurrence une équipe de maîtrise d'oeuvres urbaines sur un territoire déterminé sur un temps déterminé mais en se laissant la possibilité de passer les marchés qu'au fur et à mesure que le besoin survient pour faire en sorte et donc ça nous a permis une efficacité impressionnante c'est à dire que dans une ville où il ne se passait pratiquement rien on a lancé 5 opérations d'urbanisme ça c'est un projet de Clément-Vergélie dans une opération de restructuration d'un quartier où il s'agissait de ramener du logement ça c'est le travail qu'on a fait avec Alexandre Chénetoff et Patrick au début sur l'ancienne manufacture d'armes qu'on a transformée en grandisime créative on a expérimenté de l'urbanisme temporaire mais on l'a fait parce que on a été capable d'inventer des outils pour faire ce travail et dans ce rôle là dans cette réflexion là ce que le club ville aménagement m'a énormément apporté puisque c'était le moment où je confrontais une expérience des savoir-faire avec différents autres aménageurs et c'est ce partage d'expérience qui permet d'inventer les choses alors j'ai fait 20 minutes mais j'ai essayé d'en faire tant que de plus pour lancer quelques pistes mais pas plus que ça parler un peu de Strasbourg pour Strasbourg qui a été un sujet extrêmement difficile pour moi même si le résultat est assez exceptionnel puisque sur ce territoire là qui est l'ancienne usine de Copp Alsace on a réussi en 5 ans avec toujours Alexandre Schenethoff a transformé 60 millimètres carrés construits donc on ne voulait pas détruire dans un schéma le programme de ce qu'on va mettre dedans donc c'était les bureaux de Copp Alsace c'était leur c'était leur usine de fabrication de pâtes leur usine de sérigraphie leur usine de fabrication de vin et on s'est demandé comment on prenait le sujet et on a pris le sujet de la manière suivante on n'avait pas beaucoup d'argent à mettre dans la rénovation des choses mais on on a monté un programme d'équipement public un peu flou en se disant que le programme c'était quoi c'était le bâtiment qui existait et l'argent qu'on pouvait mettre dedans et on a inventé là aussi une manière de pratiquer qui 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 nous ont permis en mettant 800 euros par mètre carré par exemple de transformer cet ancien bâtiment qui était un entrepôt de stockage de la COP en réserve des musées de Strasbourg où la collectivité avait de quoi se payer 2600 mètres carrés de réserve et pouvait avoir un besoin de 6000 et on a réussi avec le même budget en produire 6000 en mettant de l'intelligence dans le projet en réutilisant des choses et ça et alors je dis que ça a été difficile parce que le mandat politique de Roland Ries c'était très complexe il était très complexe pour une raison simple c'est qu'il avait dit en début de mandat qu'il ne se représenterait pas et donc dans sa majorité municipale tout le monde voulait la place et donc c'était il y avait des coups bas un peu partout et d'ailleurs au deuxième tour des municipales à Strasbourg les trois candidats et de deux listes étaient tous les trois dans la majorité municipale et ça s'est senti sur le projet parce que dès qu'on essayait de faire des choses on se prenait un coup de flingue à un coin de rue et pourquoi je parle de ça je parle de ça parce que c'est pour revenir sur une sur une notion importante il n'y a pas de vérité quand on fait la vie quand on lance un projet urbain il y a il y a plusieurs manières de de le faire évoluer la seule chose dont je suis à peu près certain c'est que parmi toutes ces manières et toutes ces directions qui s'offrent à nous il faut en choisir une et il faut commencer parce que c'est quand c'est une fois qu'on a commencé et une fois qu'on a réussi à faire émerger des premiers éléments de projet concrètement sur le site que les choses s'assemblent et qu'on peut ensuite les enrichir en faire une relecture critique c'est toujours l'histoire de la cité internationale et arriver de faire les choses et à un moment tous les gens qui avaient un avis différent enfin je veux dire ça devient toutes les critiques deviennent plutôt des critiques positives et donc notre travail nous d'aménageurs c'est en partie ça d'être capable d'avancer vite voilà donc je ne vais pas mais faire du tout ça c'est quelques exemples de ce qu'on a fait à Strasbourg avec Alexandre Gémétof parce que on a sorti ça en 5 ans je ne vais pas vous parler des questions de traitement des sols que j'avais fait une mise des mains municipaux de Strasbourg on pourra revenir sur la gestion des sols peut-être après un petit mot sur ce que je fais aujourd'hui alors aujourd'hui je suis à Amiens j'ai choisi d'aller à Amiens pour une raison ce qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup c'est une des questions que renvoyait Jean-Crébeau tout à l'heure c'est la manière dont on peut intervenir à la fois sur une métropole alors Amiens n'est pas une métropole c'est une communauté urbaine mais son grand territoire et je dirige deux sociétés une SPL et une société d'économie mixte mais j'ai la chance dans la SPL d'avoir le département de la Somme qui nous a confié des missions pour travailler avec eux sur la vélo-route qui va de Saint-Quentin à Saint-Valéry-sur-Somme donc à la Bête-Somme l'idée d'abord c'est de vous mettre de la possibilité dans une vélo-route qui a montré un petit peu à certains endroits mais c'est aussi de réfléchir sur des on ne fait pas que ça sur des sur des villages étapes de voir comment on peut amener de l'ingénierie dans ces villages pour les aider à rénover une maison et plusieurs à travailler sur un gîte on est dans des micro-opérations et peut-être ensuite voir si on peut faire un peu d'aménagement pour eux et ça aussi ça fait partie des réflexions que l'on mène au club la question c'est comment on est capable d'amener dans ces territoires que certains qualifieraient d'oubliés ou d'expérimentation une ingénierie qui est de l'ingénierie de projet qui est quand même un truc qui demande beaucoup de savoir-faire pour permettre à ces territoires d'amener des réponses dans une approche globale de l'aménagement du territoire qui va devenir de plus en plus complexe parce qu'il y a une loi qui est sortie récemment qui renvoie à une concette de zéro articleisation nette et sur lequel qui va je pense vous le verser de notre débit je vais m'arrêter là je fais 25 minutes c'est pas mal merci c'est pas mal non mais ça sera on reviendra tout à l'heure peut-être dans la discussion sur les discussions plus tard sur ce que tu as ouvert sur le ZAN et l'expérience que tu nous as pas montré mais sur laquelle on pourra revenir à Strasbourg merci est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation d'Eric Bazar sur ce parcours d'aménageur moi je retiens peut-être aussi beaucoup et peut-être peux-tu expliciter aussi des choses le choix et l'articulation avec la maîtrise d'oeuvre urbaine c'est-à-dire que ce qu'on voit ce que moi je ressens au travers de tes exemples c'est le finalement la méthode se fabrique aussi en fonction du choix du concepteur ou le choix du concepteur est déterminé par la méthode dans quel ordre doit-on prendre les choses je suis assez frappé c'est-à-dire que j'ai l'impression que la cité internationale finalement il y a eu une espèce de précipité de logique d'opportunité qui ont fait que vous avez saisi l'équipe piano courageux pour adapter un projet qui semblait figé alors qu'il a sans cesse évolué puis ensuite on voit dans les exemples de Saint-Etienne que je connais un petit peu évidemment mais aussi de Strasbourg et ce que tu parles Damien le fait que il y a une méthode qui va appeler un type de concepteur c'est pas n'importe qui qui peut aussi adapter ça et comment se fait ce dialogue finalement entre l'équipe de maîtrise d'oeuvres urbaines et l'équipe de maîtrise d'ouvrage urbaine il se fait nécessairement dans le temps avec cette idée que les projets ne sont pas figés donc on travaille plus à partir pas d'un plan masse mais d'un plan guide je ne vais pas t'apprendre ce que c'est que le plan guide non mais il y a d'autres personnes peut-être à qui il faut l'apprendre c'est cette idée effectivement qu'on est dans un processus de projet et que le plan guide et la direction dont je parlais tout à l'heure que l'on doit prendre et pas quelque chose de figé qu'on doit réaliser et d'ailleurs et puis ça se fait en étant capable de passer au concepteur un contrat avec une enveloppe suffisamment large pour leur permettre d'être présent quand je monte des accords 4 de maîtrise d'oeuvres urbaines il y a bien entendu des missions d'urbanisme mais il y a toujours des missions de maîtrise d'oeuvre soit d'espace public soit de réhabilitation de bâtiments parce que ça permet au panel enfin au panel de concepteurs avec qui on travaille d'avoir un panel de rémunération qui leur permette d'avoir une équipe dédiée et d'être dans ce dialogue permanent entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre et idéalement ça se fait aussi en embarquant les élus dans l'affaire et pour leur permettre sur certains sujets d'arbitrer mais c'est sûr que j'ai raconté une fois un président de la république qui visitait mon projet faire de l'aménagement c'est répondre aujourd'hui à la question qu'on ne connaîtra que demain et dont la réponse est attendue pour hier et donc il faut être dans une situation où on a besoin d'avoir des maîtres d'oeuvre à côté de nous parce que quand arrive une entreprise que l'on doit accueillir ou un projet auquel on n'avait pas pensé il faut très vite qu'on soit capable d'adapter le projet de faire des études de faisabilité qui leur permettent de venir avec nous et si on ne l'a pas anticipé si on n'a pas la capacité d'avoir cette équipe avec nous on ne peut pas répondre à une entreprise qui arrive revenez dans un an le temps que je passe un marché public et que j'ai fait une étude c'est la capacité d'anticipation ça se fait dans cette interpellation permanente avec de la confiance et j'y crois beaucoup et ça je l'ai découvert sur la cité internationale parce que sur la cité internationale Piano et Courageux ils avaient gagné un concours mais ils ont été institués dans le temps mais on a quand même réussi à la garder sur 10 ans donc si j'avais du temps je vous parlerais pendant une heure comme on a fait des pirouettes on va être invité mais c'est pas voilà d'accord merci de toute façon on reviendra sans doute dans le débat qui suivra la dernière présentation sauf s'il y a encore une question suite à cette présentation merci Eric de ta présentation de tes propos et on reprendra tout à l'heure le fil de tout ça je vais passer la parole à William Powell qui est le dernier intervenant de la matinée présentation rapide de ton parcours William où tu as travaillé sur des opérations d'aménagement diverses avant de devenir directeur de l'urbanisme et de l'aménagement à la ville de Boulogne-Biancourt dont il a été beaucoup question aussi ce matin et depuis 2010 tu es directeur de Paris-Sud d'aménagement qui s'appelait SEM Massy jusqu'en 2016 et ce dont tu vas nous parler c'est l'évolution de sa structure que tu as fait évoluer à la fois dans son périmètre initial mais aussi au-delà de son territoire massyquois pour évoluer vers du conseil sur des montages enfin des évolutions finalement du rôle du maître d'ouvrage urbain et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle sans doute tu as appelé ton intervention suis-je encore aménageur de la SEM aux foncières tu vas y revenir la diversification des outils d'aménagement donc on va mettre en perspective je pense avec ton intervention les questions qui ont été posées et puis poursuivre finalement la discussion qu'on a eu qu'on a engagé tout à l'heure avec Jean Frébeau sur les évolutions du métier d'aménageur et les évolutions actuelles puisque là on est vraiment dans une actualité très récente Willem je te passe la parole merci vous m'entendez bien j'ai pas besoin de me rapprocher ok déjà vous avez compris qu'on fait le plus beau métier du monde ce qui me motive chaque matin quand je me lève c'est l'exaltation la jouissance de la production c'est réel et qui est une belle compensation du stress que ce métier génère comme bien d'autres métiers le stress du jugement du jugement final le stress de l'argent le stress du planning qui nous anime quotidiennement oui l'aménagement la manière de faire l'aménagement a évolué a toujours évolué continuer à évoluer et elle évolue aujourd'hui je vais pas dire que je la subis j'essayerai tout à l'heure de vous présenter la manière dont je me suis adapté à cette évolution pour répondre aux questions que se posent les territoires ou que se posent les collectivités les raisons à mon sens de l'évolution récente ou actuelle de l'aménagement et j'insiste il y aura d'autres évolutions à terme sont relatives à plusieurs points à mes yeux un monde un peu plus libéral qu'il ne l'était jusqu'à maintenant des modifications structurelles non négligeables c'est à dire qu'un aménageur jusqu'au milieu des années 2000 n'était pas mis en concurrence ou rarement mis en concurrence un aménageur jusqu'au milieu des années 2000 ne portait pas forcément les risques de ses opérations depuis 2005 il porte les risques de ses opérations ces changements de structure opérationnel ont sans doute donné une vision différente de la manière dont on devait pratiquer notre métier autre élément non négligeable comme le disait Jean tout à l'heure aussi c'est une réduction drastique des capacités humaines et financières également des collectivités des opérations qui sont de plus en plus longues des opérations qui ont commencé en 2000 et qui se finiront peut-être en 2035 voire en 2000 à 2040 donc ce à quoi on pense en 2000 ne correspond pas du tout à ce à quoi on peut imaginer ou penser en 2040 donc la nécessité de pouvoir faire évoluer des opérations sachant qu'on porte des risques sur une opération sur laquelle on n'a pas forcément une visibilité visibilité immobilière mais une visibilité aussi sur les évolutions sociales sociétales et puis comme le disait Jean aussi c'est de plus en plus une fabrication de la ville sur la ville de moins en moins sur des terrains qui sont vierges donc avec des approches avec des gens qui sont sur ces terrains là des gens qui peuvent être des entreprises ou simplement des habitants des ingrédients qui ont poussé vraisemblablement une évolution du métier de l'aménagement et avant de décrire la manière dont nous on s'est assez adapté en deux mots vous donner la vision que j'ai sur ce métier aujourd'hui je pense que l'aménagement n'est qu'une séquence de la production de la ville je pense que tout le monde en est convaincu néanmoins aujourd'hui moi en tant qu'aménageur au sein du territoire sur lequel j'interviens de manière privilégiée on me demande de répondre à des questions à des problèmes et l'aménagement n'est qu'une c'est qu'une partie de la réponse ou qu'une séquence de la réponse quand on est aménageur au regard des questions qu'on pose on arrive souvent trop tard et on part souvent trop tôt donc l'objectif d'une structure comme la nôtre ça a été d'être sans être un ensemblier pour autant mais de constituer toute une somme de briques qui permettent de répondre aux questions que se posent les territoires soit des briques en amont sur la stratégie urbaine des briques relatives à la production de la ville physique parce que notre métier c'est également de faire on est omnibulé par le fait de faire et également en aval sur des sujets de gestion ou de portage ce regard ce regard que l'on porte ce n'est pas un regard qu'on a pu estimer comme étant un regard visionnaire mais ce n'est pas non plus un regard subi mais c'est plutôt un regard d'adaptation et c'est en ce sens où je vais vous présenter non pas des opérations mais ce qui nous a poussé sans doute à nous transformer et à porter un regard sur l'aménagement sur un spectre beaucoup plus large que celui que vous pouvez imaginer aujourd'hui je pars sur le principe d'une opération qui est une des premières opérations que j'ai eu à gérer à Massy puisque j'interviens énormément sur le territoire massycois pas exclusivement mais énormément sur le territoire massycois le principe d'une opération sur d'anciennes pépinières ville-morin un terrain vierge acquis par la ville remis entre les mains de la SEM avec une production de la ville sur un territoire qui dans les années 90-2000 n'était pas très attractif le territoire massycois n'était pas attractif globalement il fallait déplier le tapis rouge pour que les investisseurs viennent il en est autrement aujourd'hui mais en tous les cas dans les années début des années 2000 il fallait déplier le tapis rouge il y avait la volonté effectivement de créer une polarité autour d'un hub de transport qui est remarquable à massy qui comprend une gare TGV un ORB un ERC et puis demain autre chose mais en tous les cas il y avait déjà un hub de transport avec la volonté de construire la ville autour de ce hub de transport et la première tranche qui a été réalisée c'est ce quartier ville-morin où il y a eu une production de produits de produits immobiliers on était dans un aménagement de contenants et pas forcément de contenus alors le quartier agréable les gens y vivent avec plaisir mais ce quartier ne retentit pas aujourd'hui il ne transpire pas les habitants ne font pas vivre ce quartier il y a une forme de caractère un peu casanier la ville le quartier ne déborde pas sur la ville on ne s'est pas non plus posé la question du commerce il fallait faire du commerce donc on avait pondu des mètres carrés en pied d'immeuble sans se préoccuper de la manière dont les commerces allaient prendre vie simplement ils n'ont pas pris vie ou commencent maintenant à prendre vie 15 ans 15 ans après ils n'ont pas pris vie tout simplement parce que un opérateur immobilier vendait son pied d'immeuble à un autre opérateur qui en voulait le meilleur rendement et qui installait une banque un assureur chose qui lui effectivement lui permettait de toucher des loyers si ce n'est confortable de le rassurer et je le répète ce quartier est plutôt bien vécu les gens sont contents d'y vivre mais en tant qu'aménageur il y a une part de frustration c'est-à-dire que ce quartier il ne transpire pas sur le reste de la ville même si satisfaire les gens c'est déjà beaucoup et il y a eu un changement un peu après de l'autre côté des rives du faisceau ferré que vous voyez sur les images qui font 200 à 300 mètres carrés qui sont un inconvénient parce que c'est une vraie cicatrice dans la ville mais chaque inconvénient a ses avantages et inversement c'est effectivement révélateur du hub de transport que constitue Massy et de l'autre côté de ce quartier d'Yville-Morin construit de manière un peu classique se produit un autre morceau de ville qui est sur un parc d'activité d'une bonne centaine d'hectares un parc d'activité avec des grands tellement fonciers propriétés à la fois de foncières immobilières mais également d'industriels qui se portaient plutôt correctement dans les années 90 le quartier s'est un peu tertiarisé tertiarisation un peu back office il y a également ce qu'on appelle une externalisation du foncier à savoir un foncier qui est passé entre les mains de l'industriel à des actifs d'un spécialiste du portage du foncier et la ville de Massy à l'époque avait le sentiment de subir cette transformation sans réellement pouvoir la maîtriser et elle se disait à proximité de ce hub de transport remarquable avec une gare TGV gagnée de main de maître par le maire de l'époque Claude Germont au droit de ce hub de transport je me dois moi en tant que ville essayer de constituer de construire un morceau de ville mais construire un morceau de ville sur des terrains qui ne m'appartiennent pas classiquement on pourrait se dire je vais acheter les terrains mais il y a des centaines d'hectares de terrains appartenant à des foncières et des industriels qui sont totalement importables insupportables insupportables de porter la totalité de ce foncier donc il était nécessaire de mettre en place un autre mode opératoire qui montre la nécessité pour des structures comme les nôtres les nôtres c'est pas celle que je porte c'est l'ensemble des structures d'essayer systématiquement d'inventer des manières de faire de coller un peu d'ingénierie juridique de l'ingénierie financière on est obligé de sortir des sentiers battus trouver de nouvelles manières de faire de nouvelles manières de produire pour répondre à des contraintes tout simplement et là en la matière on ne s'est pas rendu propriétaire de ces terrains comme on aurait fait dans une opération assez classique mais on a monté une façon de faire qui est un mode incitatif c'est à dire qu'on est on est déterminé on est allé inciter l'ensemble des propriétaires à faire muter leur terrain en jouant sur le PLU en jouant sur des affectations aussi donc en favorisant une mise en valeur de ces terrains et en demandant tout simplement aux propriétaires vendant ce terrain de pouvoir capter une partie une partie de cette valeur pour financer les équipements publics que ce soit les espaces publics ou les équipements publics générés par l'ensemble des constructions aujourd'hui ce quartier il est loin d'être terminé il a été amorcé dans la fin des années 90 on est aujourd'hui on va dire quasiment au deux tiers on est passé initialement de 4000 logements imaginés on en a déjà produit 5000 et je pense qu'on ira plutôt à 7500 8000 ça pour vous dire aussi que les opérations que l'on gère nécessite on n'est pas dans la quantité on n'est pas forcément dans le produit j'y viendrai après mais il y a une nécessité effectivement de prendre en compte le fait que ces opérations vont évoler dans le temps parce que ça correspond à une demande autre une demande sociétale tout à fait différente qui nécessite d'adapter ce projet et donc il faut se donner également les moyens de ce projet je pense qu'on est passé également d'un aménagement de contenant à un aménagement plutôt de contenu cet exemple là c'est pour vous expliquer une manière de faire sans doute différente de ce qui a pu être fait par ailleurs de manière assez classique mais qui est révélateur de la nécessité de s'adapter j'ai un autre exemple qui suit qui est à peu près dans le même quartier la ville souhaitait réaliser un coeur de ville attractif métropolitain révélateur des ambitions gagnées par Massy un lieu où on va véritablement vivre pleinement aller au cinéma aller au palais des congrès boire une bière sur une place voilà un vrai morceau de ville un vrai morceau de ville attractif sur une parcelle qui était assez réduite à peine plus de 4 hectares avec un projet extrêmement ambitieux un projet politique porté par le politique je veux un palais des congrès je veux un hôtel je veux un cinéma je veux des logements je veux du commerce sans savoir quelle était la quantité ou la jauge de l'ensemble de ces équipements moi j'ai expliqué au maire que j'étais totalement incompétent pour définir la bonne jauge du cinéma et que si je posais la question à 15 experts différents ils m'auraient donné des jauges différentes à la fois pour le cinéma pour le palais des congrès et pour le commerce donc on a mis en place ce qui s'est appelé derrière des inventons tartampions ou réinventons trucs mûches on a mis en place un appel à manifestation d'intérêt où on a choisi trois opérateurs avec lesquels on a travaillé pendant six mois réellement travaillé on n'a pas déterminé un produit que l'on a choisi à la fin mais on a travaillé avec eux leur projet de manière à pouvoir faire un choix donc là de nouveau c'est une autre manière de faire qui a été utilisée par ailleurs mais qui montre bien la nécessité de s'adapter et de la même façon dans ce projet où un palais des congrès était voulu par la collectivité un vœu fort sans doute pertinent en tous les cas aujourd'hui on peut juger qu'il l'est pertinent la volonté du maire de ne pas porter justement ce palais des congrès sachant que sur un palais des congrès c'est classique on assure assez facilement le petit équilibre relatif à l'exploitation mais il est difficile d'en assurer réellement l'investissement la ville ne voulait pas mettre le moindre copec sur cette opération donc tout simplement dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt on a vendu de la charge foncière à zéro donc des droits à construire permettant de financer l'investissement de ce palais des congrès sur lequel la ville n'a donc mis aucun euro pour en assurer l'investissement donc même en matière d'aménagement d'aménagement pur tous les aménageurs que l'on trouve aujourd'hui en France sont dans des démarches à faire évoluer non pas le concept mais leur manière de faire néanmoins ces éléments de production ne répondent pas à toutes les questions on a des questions effectivement de contenant mais pas toujours de contenu et souvent dans les opérations ou dans les questions que se posent les territoires la question est j'ai un problème avec je suis en désert médical j'ai besoin effectivement d'avoir une maison médicale j'ai le commerce je ne maîtrise pas le commerce j'ai envie d'avoir du commerce de proximité là vous me tartinez que des restaurants que des enseignes ça ne répond pas forcément à mon vœu politique et puis à la commande également de la population pour laquelle la population qui m'a élu donc comment maîtriser comment maîtriser également ces sujets ces sujets effectivement de contenu des structures comme les nôtres et on n'est pas les seuls se fédèrent des filiales qui ont pour objectif de porter des ambitions des ambitions je vous donne l'exemple d'une 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 filiale qui s'appelle Redville dont l'objet est tout simplement de porter des murs et des murs à trois égards premièrement développer un réseau de maisons de santé sur un territoire aujourd'hui qui est en désert médical que ce soit massi ou autour du territoire massiquois donc notre métier c'est d'acheter des murs fédérer des médecins créer la société de médecins des CISAR et puis leur louer les locaux en créant un réseau de la même façon l'objectif aussi c'est d'essayer de maîtriser une cohérence commerciale à l'échelle d'un territoire en assurant pas forcément tous les vieux nanars que la collectivité va vouloir m'envoyer pour des raisons X ou Y mais avec l'objectif d'avoir un poissonnier d'avoir un boucher pour lesquels le loyer nécessite quelques efforts face à ces efforts en termes de péréquation il y a d'autres commerces qui sont beaucoup plus dynamiques et qui permettent effectivement d'assurer des loyers qui permettront de faire les efforts sur le boucher ou le poissonnier donc avec cette ambition d'avoir une maîtrise globale du commerce à l'échelle d'un territoire donc aujourd'hui une structure comme la nôtre achète tout ce qui bouge sur le territoire massicois ou essaye d'acheter tout ce qui bouge sur le territoire massicois en termes de pied d'immeuble lorsque la destination nous semble pertinente en termes de commerce et le troisième volet de cette filiale c'est également de travailler à la réintroduction de l'activité en ville on est sur un territoire magique je ne sais pas mais en tous les cas extrêmement attractif à proximité du plateau de Saclay dont on n'a pas parlé du tout tout à l'heure mais je ne parlerai pas de la pertinence du plateau de Saclay ou la manière dont ces produits mais ce qui est certain c'est que sur ce territoire émerge aujourd'hui une activité une activité incubée sur le plateau de Saclay mais avec des entreprises qui doivent partir tout simplement de ces incubateurs pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons ces structures sortant des incubateurs ne souhaitent pas rester sur le plateau de Saclay parce que c'est difficile d'accès et puis parce que la ville n'est pas encore constituée donc elles estiment qu'il serait plus pertinent éventuellement d'être à Paris mais Massy semble être un assez bon compromis néanmoins le produit immobilier propre à ce type d'entreprises qui sont des entreprises naissantes qui sont 15 qui vont passer à 25 puis à 35 puis peut-être redescendre le produit immobilier n'est pas adapté le schéma classique du 3-6-9 commercial n'est pas forcément adapté à ce type de produit donc le rôle d'une structure comme la nôtre c'est essayer de produire l'immobilier en adéquation avec les besoins pour capter ces entreprises l'écranter sur le territoire de manière à ce qu'elles participent à la vie de la ville qui viennent y habiter y travailler y consommer donc le rôle de la foncière c'est également de produire ces produits immobiliers pour attirer ces entreprises donc vraiment je suis dans une démarche de contenu et pas forcément de contenant et aujourd'hui ces démarches vont plus loin certains pourraient considérer que c'est une fuite en avant ou un non-sens liée à notre métier mais on se pose réellement des questions de gestion je dois produire des produits immobiliers en adéquation avec ces entreprises naissantes néanmoins elles ont des besoins immédiats elles doivent sortir ces incubateurs j'ai tout simplement acheté et là c'est un autre métier j'ai acheté quand j'ai acheté la société a acheté un bâtiment de 10 000 m2 un bâtiment de bureau qui était vide le prix nous semblait plutôt bien et aujourd'hui on crée un lieu qu'on appelle station A en référence à station F à Paris excusez-moi c'est comme ça c'est un nom de guerre du marketing pur donc l'objectif c'est effectivement d'accueillir toutes ces entreprises qui sortent potentiellement du plateau de Saclay en attendant de les cranter définitivement sur le territoire en leur offrant l'immobilier en adéquation que l'on va réaliser ou faire réaliser on les accueille dans ce bâtiment et on est maintenant même dans une démarche d'animation c'est-à-dire quelqu'un au sein de la structure qui est là pour mettre en place des synergies entre les entreprises trouver des services trouver des animations mettre en place des animations de manière à créer ces synergies économiques ces valorisations économiques mais également à cranter et installer ces entreprises de manière si ce n'est définitive tout au moins plus conséquente sur le territoire et le fait d'être allé chercher des entreprises et de réussir à capter des entreprises nous a montré aussi qu'on avait la capacité à être nous-mêmes commercialisateurs de bâtiments généralement la commercialisation de bâtiments ou de pied d'immeubles commerciaux se fait par des intermédiaires donc c'est le métier certains le pratiquent très bien beaucoup vraiment beaucoup le pratiquent très mal et on s'est dit qu'on avait nous en tant que structure locale une connaissance précise du marché on avait la capacité à pouvoir séduire et accompagner des entreprises qui cherchent une implantation une entreprise aujourd'hui quand elle cherche à s'implanter elle va s'intéresser au loyer elle va s'intéresser au transport mais elle va s'intéresser aux aménités les aménités c'est effectivement comme je disais tout à l'heure aller boire une bière c'est des sujets de logement c'est des sujets de crèche c'est des sujets de culture c'est des sujets de sport et une structure comme la nôtre qui est quasiment consanguinité avec la collectivité est extrêmement bien placée pour connaître appréhender la totalité de ces ingrédients qui peuvent être offerts à l'ensemble des entreprises alors qu'un pur player un broker comme on les appelle sont souvent déconnectés de ces sujets et ne réfléchissent qu'en termes de produits et de loyers avec d'autres vices sur lesquels je ne m'attarderai pas néanmoins on s'estimait effectivement être à la manœuvre d'un nombre d'éléments assez consistants de manière à pouvoir créer cette plateforme d'accueil et de commercialisation tout ça pour vous dire que du métier d'aménageur basique que je faisais quand je suis arrivé il y a 10 ans ou 11 ans à Paris-Sud d'aménagement ça a versé vers un panel un spectre beaucoup plus large c'était pas une vision c'était tout simplement une adaptation aux besoins de la collectivité du territoire notre leitmotiv c'est systématiquement de faire de trouver des solutions donc notre métier c'est également de produire ces manières de faire et de produire des outils pour faire donc je pense qu'aujourd'hui l'aménagement a un spectre beaucoup plus beaucoup plus large c'est une séquence l'aménagement au sens propre du terme n'est qu'une séquence de la production de la ville on se doit en fonction des questions qui se posent utiliser une, deux, trois briques que l'on a sous notre main voilà je sais pas si merci William bah écoute c'est parfait 22 minutes si on est sur juste des questions de quantité mais aussi de qualité du propos merci beaucoup de cette évolution moi j'ai peut-être une question qui est liée à ta présentation est-ce que tu penses que l'évolution ou les évolutions que tu as proposées à la structure existante ont été permises aussi parce que justement tu travailles sur un territoire que tu connais presque intimement sur la longue durée et ensuite peut-être aussi ouvrir à ce dont tu n'as pas beaucoup parlé mais peut-être on y reviendra sur le fait que tes compétences acquises sur le territoire massiquois tu ensuite vas les exporter ou les proposer sur d'autres territoires le contexte est extrêmement extrêmement fort voire discriminant sur une évolution sur une évolution d'une structure et le contexte créateur de la société et de son développement voire son épanouissement pour certains est lié réellement au territoire un territoire avec des maires développeurs c'est extrêmement important des maires libéraux aussi donc aujourd'hui on voit la société comme une entreprise d'intérêt public pas une société publique mais une société d'intérêt public il y a il y a dix ans quand je suis arrivé à la SEM c'est un gros mot de gagner de l'argent aujourd'hui on me demande de gagner de l'argent non pas pour verser des dividendes à des actionnaires mais tout simplement pour pouvoir investir dans quand j'achète des pieds d'immeubles il me faut des fonds propres pour avoir des fonds propres il faut que je réconforte des banques donc pour avoir des fonds propres il faut gagner de l'argent ce qui était véritablement un gros mot il y a dix ans ne l'est plus aujourd'hui mais toujours dans l'intérêt général donc oui le territoire son attractivité la personnalité de ces maires qui ont été ou sont mes présidents impacte durablement une structure comme la nôtre après nos façons de faire ou les outils que l'on met en place on les teste bien sûr c'est du test dans un premier temps on a la capacité de pouvoir tester les choses c'est du test sur notre territoire prédilection en fonction des réussites ou pas de la visibilité que l'on donne aux opérations ou la notoriété parfois de ces opérations ça nous permet effectivement aujourd'hui d'être dans une dans une démarche à travailler sur d'autres territoires que le territoire initial de prédilection qui correspond à mon actionnaire principal d'accord merci ta réponse il y a deux questions pour l'instant dans la salle je te passe le micro oui bonjour Isabelle Chénaud de l'école d'architecture de Paris-Malaquet merci beaucoup pour votre intervention j'avais une question à propos du premier exemple sur le quartier Atlantis où vous avez dit que lorsque vous rachetiez le foncier auprès de propriétaires et que ça a généré de la création de valeur et vous essayez de capter une partie de cette valeur pour financer les équipements publics est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus d'accord je vais vous donner on n'achète pas le terrain justement la spécificité c'est qu'on est un aménageur sur cette opération là on est un aménageur où nous ne portons pas le foncier il nous est arrivé ponctuellement pour des raisons stratégiques ou d'intérêts aussi financiers notamment de capter du terrain dans une démarche où il ne nous semblait pas supportable d'acheter la totalité du terrain donc on a incité les propriétaires que ce soit des industriels ou que ce soit des foncières à valoriser eux-mêmes leur terrain pour valoriser leur terrain on a considéré que dans le cadre du PLU à l'instant T ils n'avaient pas la capacité de faire évoluer leur terrain donc leur terrain avait une valeur X et on leur a proposé de faire évoluer l'affectation et la constructibilité de leur parcelle pour avoir une valorisation démultipliée et on leur a dit on est favorable à cette évolution d'affectation et de constructibilité mais ça va vous donner une valeur réelle supplémentaire en terrain et on veut capter une partie de cette valeur en signant des conventions avec eux qui sont des documents qui sont adossés au permis de construire qui déterminent des participations au mètre carré produit et cette participation va dans l'escarcelle de la structure pour financer les espaces publics induits par l'ensemble des opérations ou les équipements publics également induits par l'ensemble de l'opération du tout on est dans un process de ZAC et aujourd'hui le process de ZAC le code de l'urbanisme autorise la mise en place de conventions de participation avec des propriétaires le système était le même sur les terrains Renault à Boulogne que j'ai bien connu que Marc a également bien connu la seule différence c'est que sur les terrains Renault il y avait un seul et unique propriétaire là vous en avez 70 avec des gens qui n'imaginaient pas partir à contrario des terrains Renault où l'entreprise était partie je passe à une autre question bonjour c'est une question qui s'adresse aux trois conférenciers mais les deux derniers comment vous situez par rapport au débat sur la concurrence interterritoriale parce que ce que vous expliquez notamment sur Massy la guerre avec Saclay etc à quoi ça ressemble c'est à dire parce que là le cas de Saint-Chétienne est intéressant selon qu'on travaille sur un terrain porteur ou des zones en déclin ça n'a rien à voir donc ça interroge quand même la question de l'échelle et puis de cette concurrence territoriale farouche parce que Massy je veux bien bon d'accord la polycentralité autour de Paris c'est du pipeau donc ça fait quand même 40 ans qu'on en parle donc il y a quand même un sujet qui dépasse la qualité ou la capacité de chacun des aménageurs et ce qui nous manque c'est quand même bien un système de régulation qui encadre un peu plus on sait bien que le schéma directeur et compagnie c'est de la flûte quoi et donc et ce qui est intéressant dans ce que vous dites là sur Massy c'est de voir comment d'un territoire a priori inconnu mais connu voire ingrat vous avez réussi à faire quelque chose il y a l'opéra enfin bon on voit mais au delà du talent ou de la qualité ou de la comment dire l'inventivité de chacun notre sujet il est quand même on arrive il semble qu'on arrive au bout de cette logique là parce qu'on voit bien enfin je sais pas moi je travaille quand vous travaillez dans les quartiers en rue ou autre vous avez beau être inventif et tout ce que vous voudrez à la Courneuve c'est pas de mal à veille qu'on leur a c'est un peu cette question là c'est à dire au delà de parce que même l'exemple de Lyon évidemment il est remarquable mais Lyon c'est Lyon il y a une communauté urbaine il y a du pognon enfin bon comment vous faites quand vous êtes dans des territoires plus difficiles quelques éléments je sais pas si c'est des éléments de réponse mais quelques éléments de réflexion sur 2-3 2-3 sujets j'adhère totalement à vos doutes la question la question est très bonne de manière très factuelle sinon il n'y a pas de compétition entre Massy et le plateau de Saclay puisque Massy est la ville du plateau de Saclay c'est la même agglomération une vision globale avec un schéma directeur global dans lequel Massy entre le sujet une partie de la réponse est dans la question que vous avez posé aussi c'est que le territoire de Massy il y a une bonne dizaine d'années était un territoire effectivement ingrat voire totalement méprisé je le disais tout à l'heure il fallait déplier le tapis rouge pour faire venir des investisseurs des opérateurs pour avoir un regard un peu attentionné si ce n'attendri sur le territoire aujourd'hui c'est pas du tout le cas mais ça s'est pas fait non plus au claquement de doigts et c'est des démarches que l'on entreprend sur pas mal de territoires c'est une notion de valorisation progressive des choses les obligations les ambitions que l'on se donne sur l'ensemble des opérations aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 3 ans elles n'étaient pas celles d'il y a 6 ans et celles d'il y a 10 ans donc à chaque année avec chacune des opérations on essaye de franchir des marches pour faire évoluer le territoire ou la collectivité vers une valorisation plus attrayante ou plus de qualité après ça ne répond pas à votre question de police centralité de concurrence entre les territoires en tant qu'aménageur je suis plutôt un faiseur et cette démarche on revient également à la nécessité de la gouvernance pas forcément de la structure mais de la gouvernance d'un territoire beaucoup plus large là c'est un sujet qui moi en tous les cas me dépasse il y a d'autres réponses parce que la question était à s'adresser un peu à vous trois alors vous avez posé deux questions vous en avez posé celle de la concurrence territoriale puis vous avez posé celle de l'argent alors c'est vrai qu'à Lyon il y a beaucoup d'argent à Nantes il y a beaucoup d'argent et il m'est arrivé de dire mais à Saint-Nazaire il n'y en avait pas beaucoup et ça n'empêche pas de faire des projets intéressants et à Saint-Etienne il n'y en avait pas beaucoup non plus et on a quand même réussi à initier des projets qui aujourd'hui continuent à vivre et puis à se dérouler voire même à apporter un certain nombre de réponses au territoire donc première chose que je peux vous dire c'est que c'est toujours intéressant d'avoir des projets je veux dire c'est beaucoup plus intéressant de développer la ville par le biais de par l'idée du projet que par l'idée du réglementaire et pour avoir des projets il faut avoir des élus qui ont envie de les porter je crois que Nicolas Samson il y en a un et puis alors après effectivement nous on est au bout de la chaîne et il nous arrive souvent nous aménageurs de regretter qu'il n'y ait pas plus de cohérence dans la mise en oeuvre des stratégies alors on peut parler de concurrence entre les territoires mais on peut même parler de cohérence au sein du territoire sur lequel on intervient par exemple l'état a créé un établissement public d'aménagement à Saint-Etienne avec la volonté poussée par les élus de réaliser une zone tertiaire autour de la gare alors le tertiaire à Saint-Etienne c'est compliqué voilà et dans le même temps la collectivité et voire même l'état n'ont pas su arrêter le développement d'une zone franche qui pour partie et j'étais justifié au bas de la colline de Moreno dans un territoire très difficile mais pour une autre partie elle était beaucoup moins autre que par des opportunités on va dire de milieux locaux autour du stade Geoffroy Guichard où il n'y avait pas lieu de mettre une zone franche ce qui fait que les bureaux en fait ils se sont construits dans la zone franche alors que nous on mettait de l'argent sur Saint-Etienne donc ces problèmes de cohérence ils sont à toutes les échelles et Jean va compléter avec une vision beaucoup plus large je pense oui je m'inscris dans ce que viennent de dire les deux intervenants moi je vois la grosse différence entre la situation lyonnaise et la région Île-de-France à Lyon depuis l'existence de la communauté urbaine maintenant la métropole il y a un niveau de régulation je dirais et de priorisation entre les différents projets par exemple Gérard Collomb dans la période récente a beaucoup privilégié la part d'yeux pour le développement du tertiaire par rapport à Confluence ou d'autres territoires l'équivalent n'existe pas en région parisienne c'est pas le droit de la région et puis entre les départements les différentes intercôles lorsqu'elles existent il y a effectivement des concurrences moi je suis également dans le cas de Lyon il y a un territoire beaucoup plus large qui est l'espace métropolitain la région urbaine il y a plusieurs impérations par exemple entre Saint-Etienne et Lyon il y a une concurrence mais à mon sens il y a des complémentarités maintenant on voit que Lyon a plutôt intérêt à ce que Saint-Etienne se développe donc il faut inventer des modes aussi de partenariat de régulation je voulais rajouter une chose je suis en train de lire un bouquin passionnant le dernier bouquin de Jérôme Fourquet qui s'appelle La France dans les yeux vous savez il a écrit L'archipel français en décrivant les fractures sociales sociétales de la France et son dernier bouquin c'est sur les territoires et c'est une face extraordinaire qui montre comment certains territoires ont complètement plongé du fait de la par exemple la désindustrialisation et puis d'autres territoires qui ont joué des cartes ça peut être le tourisme ça peut être la logistique etc et donc cette comment dire cette situation de concurrence entre territoires évolue énormément avec la mondialisation etc donc comment jouer des cartes une des réponses c'est celle d'Eric c'est qu'il y a des territoires qui malgré ces grandes ces grandes difficultés arrivent à inventer des manières de rebondir et puis il y en a d'autres qui sont vraiment au fond du trou et moi qui ai travaillé au sein de l'état je me dis mais où on est l'aménagement du territoire en France donc il y a quand même alors il y a des petits bouts de choses qui se font là vous voyez les coeurs de ville moyenne etc il y a vraiment un méga sujet dans notre pays merci Corinne tu veux poser une question oui c'est une réaction à partir de mon métier qui est d'enseigner ici en école d'architecture sur en fait vous parliez monsieur Frébeau de où va l'aménagement du territoire finalement sur la question des visions des doctrines je ne sais pas exactement comment les appeler alors il se trouve qu'ici en école d'architecture moi j'essaye de faire de la pédagogie inversée c'est à dire qu'on est allé par exemple avec un groupe d'étudiants visiter Massy avec l'idée que là il se passait peut-être quelque chose d'intéressant qu'ils pouvaient faire modèle entre guillemets pour le développement des quartiers autour des gares autour du Grand Paris alors je vous remercie beaucoup parce que du coup ça donne des clés de lecture à mes étudiants qu'on fait un petit peu de relevé qu'on regardait justement sur et on peut comparer comme ça d'autres territoires où on a finalement le même type de production urbaine si le terme est un peu gênant de production urbaine mais avec des logements en accession en location des bureaux mais où finalement la vie urbaine elle n'est pas là donc je pense que malgré ce que vous dites comme quoi il n'y a pas de vision je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans certains territoires qui ne se passe pas ailleurs enfin le territoire qu'on compare c'est la plaine de France et qui n'est pas du tout adaptée à la vie quotidienne à la structure des familles enfin on parle d'un cinquième des familles qui sont des familles monoparentales par exemple donc comment la vie elle s'organise quand on travaille quand on va chercher des enfants etc. donc c'est pour ça qu'on est assez attentif à ces bouts d'expérience qui manipulent aussi comme vous l'avez dit des innovations c'est un autre terme aussi avec elle il faut avoir à faire les API les APM donc on voit qu'on peut utiliser ces choses un petit peu publicitaires pour faire quand même avoir une pensée plus concrète sur la ville alors nous dans nos métiers entre guillemets qu'est-ce qu'on peut enseigner en école d'architecture c'est un peu toujours la même chose ça n'a pas beaucoup changé depuis le début du siècle c'est l'art du découpage urbain la relation entre la typologie des programmations ouvertes parce que je dis souvent à mes étudiants dans 30 ans dans 50 ans les acteurs ne seront plus là les institutions ont disparu et qu'est-ce qui reste voilà alors c'est pas vraiment une question que je pose mais effectivement on parle de l'articulation entre les quartiers de différentes échelles et est-ce que c'est une question c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il n'y a pas manière de théoriser finalement davantage ces métiers vous avez trois heures non mais ça rejoint peut-être aussi la question que Jean évoquait tout à l'heure des origines du club ville aménagement où il y avait la volonté d'articuler peut-être un peu mieux les mondes de la recherche de la pratique du faire comme vous l'avez dit et peut-être aussi voilà réinterroger justement aujourd'hui ce lien qui est peut-être à recréer ou à retendre pour prendre cette expression je ne sais pas si ma réponse est la bonne mais moi culturellement je ne vois pas l'intérêt de théoriser les choses tout ce que je fais sur la manière de faire c'est de m'adapter c'est essayer effectivement de répondre à des attentes qui sont qui sont évolutives je ne pense pas qu'on puisse théoriser la chose mathématiser la chose modéliser la façon de faire il y a une nécessité d'adaptation pour utiliser un mot un peu galvaudé aujourd'hui d'agilité mais l'adaptation est le plus approprié le modèle en tous les cas moi je ne serais pas faire quand j'écoute mon voisin il a raison qu'il ne voit pas l'intérêt de théoriser mais l'exposé qu'il vient de faire est fantastique parce qu'il montre une capacité d'imagination d'innovation qu'il faut essayer quelque part de partager et moi ce que je trouve intéressant dans le club c'est que il puisse y avoir des témoignages comme celui-là parce que sa pratique ne ressemble pas forcément à celle d'autres aménageurs et de partager tout ça ça peut donner des idées et les chercheurs peuvent nous aider à peut-être donner du sens à tout cela c'est comme ça que je vois un petit peu les rapports actuellement au sein du club on a une réflexion sur refonder un petit peu nos rapports avec les chercheurs alors je sais peut-être que le mot théoriser n'est pas le bon effectivement mais établir un dialogue entre les praticiens et les chercheurs moi je suis personnellement je sais qu'Eric est sur la même ligne la convaincue que ça peut apporter quelque chose je ne sais pas si derrière le mot théoriser vous mettiez l'objectif était ensuite d'enseigner mais ce que je sais c'est que nous aménageurs quand on recrute des gens dans nos équipes on a énormément de mal à trouver des gens qui savent faire nos métiers surtout des jeunes et il y a que ça soit des gens qui viennent d'écoles d'architecture il y en a pas mal ou même des gens qui viennent de l'ingénierie ou des ESS d'Urbanie et c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait travailler je veux dire c'est c'est beaucoup c'est beaucoup de savoir faire de faire nos métiers je veux dire et 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 notamment notamment au niveau au niveau financier et quand je dis ça c'est pas pour faire la ville de produits financiers que que Willy Pondet et William tout à l'heure en disant on a commencé par faire ça on a tous commencé à faire des choses comme ça c'est pour être capable d'aller plus loin c'est à dire de prendre le sujet autrement il faut comprendre comment les opérateurs économiques qu'on a en face de nous raisonne et ça c'est très compliqué je pourrais développer plus sur le rôle des architectes et la manière dont ils passent des contrats avec les archives parce que c'est des choses sur lesquelles je m'intéresse maintenant mais il y a un vrai sujet de ce côté là on va on va prendre d'autres questions et des questions courtes si c'est possible pour avoir un échange et continuer la discussion Bonjour Tanguy Le Goff de l'Institut Paris Région je travaille à la mission gouvernance j'aurais une question dans la suite de votre exposé que je trouvais passionnant sur parce que là vous écoutez on a l'impression et c'est assez étonnant que vous l'aménageur avec ce lien que vous avez qualifié de consanguinité avec votre collectivité vous avez une maîtrise très forte du territoire qui est le territoire de Massy alors on a double question qui renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure la question de la cohérence est-ce que vous montez une échelle qui est une échelle supérieure qui serait celle de l'intercommunalité et si oui comment vous jouez dans ce cadre sur les différents leviers vous avez parlé du PLU est-ce que le PLUI est quelque chose qui a commencé à être réfléchi et deuxième question quels sont les autres acteurs qui sont présents sur ce territoire parce qu'on a l'impression que vous êtes seul un peu mais c'est normal c'est de votre point de vue quand je dis les autres acteurs c'est-à-dire c'est des acteurs privés que vous avez un peu évoqués et avec lesquels manifestement vous avez innové avec ce partenariat public privé mais est-ce que d'autres acteurs notamment des acteurs étatiques tels que Grand Paris Aménagement sont aujourd'hui présents sur ce territoire et comment s'organise la relation avec eux sur le territoire qu'on pourrait qualifier le territoire de l'agglomération Paris-Saclay nous sommes une structure extrêmement présente à Massy un peu moins sur le reste du territoire pour la simple et bonne raison que le plateau de Saclay est développé par un établissement un établissement public donc on a des relations extrêmement étroites et des collaborations d'ailleurs assez fortes et on imagine de nouvelles collaborations sur l'aménagement pur entre l'établissement public et l'UCEM ce qui est peu classique néanmoins ce rapprochement ou ces relations sont plutôt bonnes j'ai comme actionnaire principal public la ville de Massy et pas l'agglomération ce qui ne m'empêche pas de travailler sur l'agglomération je travaille sur l'agglomération je mets un peu les pieds dans le plat parce que c'est un sujet qui crée effectivement des distorsions ou des déséquilibres j'interviens sur des territoires où il y a un appétit à me faire travailler où les élus voient plutôt d'un bon oeil de faire travailler une structure dont la présidence s'est portée par le maire de Massy donc on rentre assez rapidement dans des sujets de gouvernance de jeux politiques aussi qui ne facilitent pas forcément l'intervention d'un outil comme le nôtre ou parfois le facilitent je donne un exemple on travaille à Gennevilliers qui n'a rien à voir avec la coloration politique de mon président mais qui est relatif effectivement à des savoir-faire que l'on a pu mettre en place sur notre territoire de prédilection c'est regarder avec appétit et éventuellement on nous demande je ne veux pas dire de reproduire mais de travailler sur un autre territoire en fonction de ce que l'on a pu produire sur notre territoire de prédilection voilà aujourd'hui j'interviens essentiellement à Massy peu ailleurs et peu importe si c'est l'agglomération ou si c'est à l'autre bout ou à l'autre bout de l'île de France pour répondre à la deuxième question relative aux atouts c'est lié également à l'attractivité du territoire qui a évolué avec le temps nous ne sommes pas le seul acteur moi tout seul je ne sais rien faire sans les opérateurs immobiliers qui sont des investisseurs des promoteurs la société civile qui compte énormément dans la production du contenu de la ville je n'existe pas mon rôle c'est de faire travailler ces gens là c'est les entraîner avec moi c'est de trouver des partenariats avec eux et ils sont essentiels d'où la nécessité d'être sur des territoires où il faut créer d'attractivité oui je pense que ce que ce que tu viens de dire est beaucoup transposable à ce qui se passe dans les villes la métropole de province je vois quand même quelques différences assez importantes et notamment le fait que maintenant je ne dis pas que c'est systématique mais quasiment les aménageurs sont dans une dimension intercommunale parce que les intercours ont été généralisés c'est vrai au niveau des métropoles ou alors on voit aussi des sems départementales qui ont donc des mandats à la demande des communes et maintenant des intercours donc l'aménagement est devenu très intercommunal ou interdépartemental sur les PLU moi je vois que c'est quand même d'abord l'affaire des intercours maintenant on généralise alors peut-être que en région parisienne on est un peu en retard là-dessus les PLU intercommunaux bon donc c'est des chantiers absolument énormes je vois à Lyon c'est quand même des chantiers auxquels s'accrochent beaucoup les élus les collectivités c'est pas trop l'affaire des aménageurs même s'ils ont leur mot à dire sur ces questions-là là où je vois personnellement un trou c'est avec le grand débat qu'on a actuellement sur le chantier ZAN vous connaissez zéro artificialisation nette qui conduit c'est inscrit dans la loi à progressivement limiter voire interdire l'étalement urbain donc à densifier davantage encore la ville existante en recyclant les friches en densifiant des zones déjà urbanisées les aménageurs sont sauf exception pas vraiment présents sur le diffus je pense que ça va devenir un enjeu d'aménagement absolument énorme dans lequel l'ensemble des dimensions dont on a parlé sont très présentes y compris la concertation l'acceptabilité sociale la place de la nature en ville enfin vous voyez bien le débat avec le covid etc donc on commence au syndic club à se demander s'il ne faut pas que les aménageurs se redéploient territorialement mais alors avec quelle commande avec quelle ingénierie etc actuellement la densification se fait moi je le vois à Lyon mais je sais que c'est sur région parisienne et non et se fait uniquement par des promoteurs immobiliers qui n'ont qu'une seule vision c'est de rentabiliser les offres parfois mirifiques qui font à des propriétaires de parcelles d'habitants individuels par exemple merci oui Brigitte Guigou de l'Institut Paris Région je voulais vous remercier parce que la simple si je puis dire succession de vos témoignages est vraiment très très éclairante et ce qui ressort aussi c'est l'importance des outils des dispositifs juridicaux techniques financiers que vous montrez très bien et qui confirme entre parenthèses de la pertinence du choix de l'intitulé du cycle cette année qu'on doit à Jean-Atali aménagement urbain en Ile-de-France manière de dire manière de faire enfin l'importance de la manière de faire et des outils j'ai deux petites questions la première c'est quel type vous construisez pour qui vous avez parlé des commerces et donc vous régulez si j'ai bien compris les loyers commerciaux j'ai peut-être mal compris mais en tout cas il y a une intention d'une diversité d'une cohérence des commerces pour assurer une vie quotidienne agréable les logements voire les bureaux ou même l'activité c'est quoi le prix de sortie quels sont les est-ce que vous arrivez à réguler on sait l'importance de la question des loyers ou du prix d'achat en Ile-de-France et la difficulté pour les catégories intermédiaires de se loger Massy c'est le grand ensemble c'est une zone c'est une commune mixte enfin voilà comment vous abordez cette question là et ma deuxième question monsieur Frébeau a commencé à en parler c'était justement par rapport à la crise climatique aux ânes et bon on sait qu'on va réviser le schéma directeur on ouvre la révision du schéma directeur c'est d'Ile-de-France c'est une question cruciale que vous puissiez nous en dire un tout petit peu plus sur comment aménageurs vous vous positionnez par rapport à ce défi du ZAN la première question est extrêmement complexe la deuxième aussi mais la première est complexe sur la maîtrise ou la régulation Massy c'est 40% de logements sociaux plutôt concentré dans le site dit grand ensemble qui est à cheval Anthony et Massy avec la volonté politique de créer de la mixité à la fois dans ce quartier là mais également répandre du social dans les autres dans les autres quartiers de façon à éviter la concentration d'un quartier qui est un peu stigmatisé à l'échelle massicoise à l'échelle francilienne on parle pas de on parle pas de grand chose donc il y a cette première volonté d'essayer de créer cette mixité après le sujet du prix de sortie n'est pas un sujet pour nous je veux dire politiquement il n'est pas un sujet si je voulais être vulgaire plus c'est cher mieux le maire se porte vous développez le sujet si vous voulez mais bon non c'est bien vas-y développe avec une volonté tout simplement de faire évoluer sa population c'est aussi clair c'est aussi clair que ça il le dit ouvertement donc je m'autorise je m'autorise je m'autorise à le dire mais la question n'est pas n'est pas dans le dans le prix de sortie il est dans dans la multiplicité des expériences de vie que l'on peut offrir pour des familles monoparentales des familles recomposées pour assurer des parcours résidentiels pour favoriser effectivement la sortie du logement social parfois pour pour offrir tout ce que tout ce qui fait la ville en quelque sorte sur la multiplicité des manières des manières de faire donc aujourd'hui nous on regarde les projets n'ont pas eu égard à leur prix de sortie à Massy j'ai un problème de riche par rapport à d'autres d'autres territoires mais par rapport à ce que le projet va offrir dans son contenu pour la population Massy il y a des années on vendait 1200 à 1300 logements par an ces 1000 à 1200 logements se vendaient très facilement ces 1000 à 200 logements sont vendus à des massicois et à des communes qui sont environnantes il y a très peu de parisiens qui viennent qui viennent habiter à Massy donc on est dans une sorte de bassin de bassin de vie qu'on essaye qu'on essaye de faire vivre et donc l'objectif c'est de trouver les manières de vivre qui correspondent aux attentes de ces habitants c'est des habitants de Gifte sur Ivette qui ont un âge qui nécessitent pour eux de vivre plutôt dans un morceau de ville que dans la vallée notre raison d'être notre raison d'être c'est de répondre à ces envies d'habiter à cette nécessité de transformer les différentes manières de vivre au sein d'un territoire aujourd'hui le prix de sortie qui soit à 5000 ou à 5004 je veux dire c'est pas le sujet en fonction de certaines opérations on peut il nous arrive aussi de caler un prix de sortie en fonction d'un prix de foncier il y a des outils qui existent de manière non pas forcément régulée la totalité du marché mais ponctuellement adapter le prix du foncier à un produit que l'on veut auquel on croit et qui semble nécessaire je suis pas une petite réponse décalée à Brigitte Bigot parce que les grands sujets qui qui interpellent les aménageurs enfin je fais je fais écho au débat du club c'est des sujets comme on vient de le voir concernant toutes les innovations qu'on peut imaginer dans les montages dans la capacité d'agir c'est aussi les grands défis sociétaux il y a une espèce d'aller-retour qu'il faut faire entre les deux parce que les seconds stimulent énormément les premiers et je me suis amusé à la demande d'Eric de voir les thèmes qu'on a traité depuis la création du club il y a plus de 25 ans dans les différents groupes de travail ça part dans tous les sens je les ai regroupés en sept rubriques je vous les lis rapidement il y a alors il faut les comprendre comme des thèmes non pas traités en soi mais traités en relation avec la façon dont les aménageurs peuvent s'en emparer parce qu'il y a souvent il peut y avoir un décalage important comme tu le disais la réponse aux questions qu'on posait c'est pas uniquement de faire de l'aménagement alors historiquement le premier que j'ai vu c'est quand même l'économie et le financement de l'aménagement de l'aménagement et des aménageurs d'ailleurs donc la question aussi d'ingénierie le deuxième c'est l'évolution du droit la question juridique et on a beaucoup produit des interpellations sur sur le le code de l'urbanisme sur le le droit des aménageurs sur l'évaluation environnementale sur le droit européen par exemple troisième sujet qui est énorme c'est le sociétal on a produit par exemple un groupe de travail sur l'urbanisme et mode de vie le travail la ville numérique la ville créative la sécurité qui est un sujet un peu un peu particulier mais qui concerne aussi la conception des opérations de l'aménagement l'urbanisme temporaire la ville patiente produite par Ariela Mazibundi récemment quatrième sujet beaucoup sur les territoires on a on a on a travaillé sur comment quel est le métier d'aménageur sur la rénovation urbaine sur les grands territoires les territoires oubliés cinquième sujet les méthodes de conduite des projets d'aménagement alors sujet encore très actuel les incertitudes le processus la relecture j'aime bien le terme comme le disait Eric la relecture à tout moment de l'avancement du projet la maîtrise d'ouvrage urbaine la concertation au club on a envie de faire de la concertation mais on est très critique aussi sur les procédures de concertation parce qu'il se passe des choses qui sont assez décalées les choses intéressantes sont assez décalées par rapport aux obligations légales alors est-ce qu'on arrive à concilier les deux sixième famille de grands sujets alors effectivement c'est le développement durable le défi écologique la sobriété énergétique la sobriété foncière le zane la nature en ville c'est un moi j'ai suivi plusieurs groupes de travail c'est un sujet d'une richesse extraordinaire parce qu'il invite à travailler avec d'autres métiers par exemple les écologues comment arriver à fabriquer de la terre fertile dans les opérations d'aménagement par exemple et puis le dernier sujet qui me tient personnellement à coeur c'est les fractures de la société les crises la précarité après la crise de 2008 la crise des subprimes qui a eu quand même beaucoup de conséquences sur la précarisation d'une partie de la population on avait engagé au club une réflexion sur un groupe de travail qui s'appelait précarité et aménagement il peut y avoir un contraste saisissant entre les deux termes et ça nous a conduit à aller bien au-delà des questions de mixité sociale par exemple comment ne pas laisser dans les opérations d'aménagement une partie des gens au bord du chemin est-ce que le concept d'hospitalité a sa place dans nos projets d'aménagement ou est-ce qu'on travaille dans ces projets uniquement pour une partie seulement de la société alors ça donnait un ouvrage qui s'appelle la ville incluante aménager sans exclure fabriquer la ville incluante on a préféré ce terme un peu bateau de ville inclusive parce que chacun l'utilise un petit peu à toutes ses sauces et de manière partielle moi j'ai eu plaisir à travailler avec Jean Badaroux François Ménard qui est au Pucard donc travaille avec les chercheurs et Gwenaëlle Dabouille qui est une jeune urbaniste très dynamique voilà sur ce thème des fractures on a aussi le thème réparer la ville réparer la ville qui est animé notamment par Nicolas Binet qui était responsable du GIP des quartiers nord de Marseille donc c'est par exemple la question des copropriétés qui sont un peu les futurs ghettos visite à Clichy on permet donc on a quand même des sujets extrêmement variés qui sont des sujets chauds je peux vous dire que sur beaucoup de ces thèmes il y a si vous allez sur le site du club il y a des comptes rendus des groupes de travail il y a les actes des entretiens de l'aménagement dont je parlais tout à l'heure donc il y a vraiment du grain à moudre et je pense que ces thèmes aux prochains entretiens de Clermont-Ferrand trouveront un écho important une réponse rapide Eric pour prendre encore des questions après si tu veux bien je voulais essayer de répondre à la question du ZAN je t'en prie on construit pour qui c'est une question de choix et souvent de choix politique à Strasbourg j'avais tendance à dire qu'on construisait pour les très riches et les très pauvres mais parce que à côté de ça j'avais des élus qui m'avaient demandé d'avoir un bilan de ZAC équilibré et puis imposer un certain quota de logements sociaux donc quand je fais ça je construis pour les très riches et les très pauvres après je sais qu'à Lille la volonté politique était peut-être différente et le gros sujet c'est la classe intermédiaire c'est comment arriver à produire des logements pour la classe intermédiaire ça veut dire dans certains cas vendre des charges foncières aux opérateurs immobiliers moins chères que pour le logement social donc c'est un choix politique voilà à partir du moment où on a ces choix politiques on arrive à faire évoluer les choses alors le ZAN le ZAN c'est un sujet il y a plein de sujets dans le ZAN il y a une manière dont on compte il y a des sujets qui renvoient à la question de savoir c'est quoi c'est quoi quel est le parce que dans le zéro artificialisation net il y a un point de départ alors comment on compte le point de départ est-ce qu'un terrain lessivé par de l'agriculture intensive depuis 50 ans est un terrain artificiel ou est un terrain naturel enfin je pose la question parce que c'est des questions qui se posent dans une de mes opérations et puis il y a la manière dont on compte dans les plus et dans les moins le travail que l'on produit nous aménageurs sur du recyclage urbain c'est à dire qu'aujourd'hui je prends un exemple je prends un terrain qui est un terrain d'industrie je le transforme en un lieu où je crée des logements et où j'impose une certaine un certain pourcentage de pleine terre voire même j'impose peut-être des toitures végétales dans la manière dont se montrent les référentiels zéro artificialisation nette aujourd'hui ce terrain est comme pour zéro donc je pense qu'il y a déjà des choses qu'il faut réfléchir de ce point de vue là après il y a la question de la capacité et de notre capacité à tous de faire accepter la densification avec des modèles d'habitat qui aujourd'hui sont à Amiens aujourd'hui l'idée de monter à plus de R plus 4 ça pose des questions aux élus pour lesquels je travaille alors que pour la première fois de ma vie je fais des actes sur des terrains qui étaient au départ des terrains agricoles ça pose la question aussi d'être capable de faire de l'ingénierie dans les petites communes et de travailler sur la question des mobilités et puis ça pose une autre alors j'ai une femme qui est une militante écologique assez engagée on va dire qui elle me dit de toute façon la solution c'est qu'on accepte tous de vivre demain dans moins de mètres carrés voilà donc et je pense qu'on en est loin mais elle elle est alors en plus elle est une approche assez scientifique de tout ça mais à partir du moment on ne peut plus construire que sur certains trucs et qu'il faut densifier et bien il faut il faut accepter de réduire notre demande voilà alors je ça nous vaut quelques débats mais elle vit à Strasbourg je vis à Amiens voilà mais c'est mais c'est mais c'est mais c'est une c'est une c'est une vraie question quoi merci Eric je vais en prendre encore il y a trois questions je crois encore question courte si possible ma question s'adresse aux trois intervenants est-ce que vos trois interventions n'invitent pas à re-questionner le rôle et le positionnement de la programmation urbaine au sens où il aura un recentrage un peu dans nos pratiques et nos compétences des métiers de l'aménagement et qui je pense ont été parfois un peu oubliés au profit de soit une concentration sur la logique de la conception au profit de dispositifs un peu procédurales et bon je ne vais pas faire écho à ce pourquoi je ne vais pas justifier ma question pour faire court mais je peux le faire si nécessaire si jamais ça n'a pas été compris et du coup quel est le rôle et le positionnement de la programmation si on doit finalement le recentrer de la programmation urbaine de la programmation urbaine et si on doit le recentrer dans nos pratiques et nos compétences parce que j'ai l'impression qu'en tout cas il y a eu vraiment des interventions où à la fois monsieur Bazar à la fois monsieur Bazar dit qu'on n'est pas on n'est pas suffisamment sollicité en amont dans les phases amont de projet ce qui m'amène à cette question là c'est le modèle aussi intégré que vous avez évoqué monsieur Frébo et toutes les questions justement de définir un projet de vie et je pense que peut-être la maîtrise d'ouvrage qui serait tenue par exemple à une collectivité pourrait jouer un rôle de vigile sur ces projets de vie et de vocation d'un territoire et je pense que ça c'est le cœur de la programmation entre autres je commence et puis ce qui est certain c'est que on on pourrait rêver d'une d'un système de production de la ville plus intégré il n'y a pas beaucoup de collectivités alors qui font de la prospective enfin en tout cas voilà il y a ensuite de la prospective découle une certaine stratégie de mise en place d'un projet qui renvoie à la question du politique la manière dont 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 on décide de mettre ces projets en oeuvre en utilisant les outils réglementaires et puis les outils techniques et dans certaines collectivités ça fonctionne relativement bien j'imagine qu'à Macy ça fonctionne pas trop mal peut-être pas sur la question prospective mais en tout cas sur la question de l'intégration des choses pour connaître un peu Nicolas Samson et puis voilà dans d'autres ça fonctionne moins bien et il y a de la perte en ligne ensuite après qu'est-ce que c'est exactement que la programmation urbaine j'ai un peu du mal à la définir moi mais peut-être que vous le savez mieux que moi je pense que mes deux voisins ont beaucoup plus de choses à dire que moi dans l'histoire ce que je vois c'est que dans les années 70-80 la programmation c'était des mètres carrés par fonction et le projet c'était une production d'objets je pense que les choses ont quand même énormément évolué déjà la programmation porte sur des questions des enjeux beaucoup plus qualitatifs c'est pas une bonne question de quantité des défis sociétaux je pense que le projet étant maintenant un processus elle est re-questionnée tout au long du projet je pense que les aménageurs le vivent tous les jours et puis il y a de nouveaux questionnements moi j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec Véronique Granger et Gwennel Daboville qui sont en plein coeur de cette profession de la programmation qui a beaucoup évolué j'étais aussi marqué sur la part d'yeux là j'avais participé à un workshop avec justement Véronique Granger qui animait toutes les réflexions amont sur le nouveau projet de la part d'yeux qui a été dont le concepteur est AUC vous devez le savoir qui est le grand prix de l'urbanisme cette année et bien on a discuté de la programmation en présence des concepteurs alors que d'habitude on va finir un programme et puis après à l'aval on va chercher des concepteurs et donc les concepteurs se sont imprégnés des débats programmatiques par exemple la question est venue sur la part est-ce que les pauvres et les SDF ont leur place à la part d'yeux dans les années 70 on ne se posait pas ce genre de questions on cherchait plutôt à évacuer ce genre de questions donc je perçois que les choses sont les pratiques sont en train beaucoup de changer sur la programmation juste en deux mots ou en complément comme je le disais tout à l'heure je pense qu'il y a un appauvrissement aussi des moyens humains dans les collectivités donc la prospective ça devient beaucoup plus compliqué quand vous avez moins de moyens les collectivités nous demandent notamment un massif aujourd'hui ils nous demandent de plutôt traduire ces ambitions politiques le plus en amont le plus en amont possible et de la même manière ils nous demandent quasiment de monter des observatoires sur le logement sur l'activité ce qui nous va bien aussi parce que pour pouvoir produire demain la ville il nous faut bien connaître les choses après c'est des activités que je ne sais pas modéliser non plus mais qui sont des ingrédients de mon travail quotidien après vous avez des territoires sur lesquels effectivement les équipes de prospective sont beaucoup plus efficientes que sur d'autres territoires ok encore deux questions puis on va s'arrêter on va essayer de tenir jusqu'à 12h30 je voudrais vous poser une question et vous amener à réagir sur la question de l'histoire de la profession et de l'histoire de l'institution la profession c'est aménageur et l'institution c'est le club de l'aménagement ex club des maîtres d'ouvrage d'opérations complexes alors l'histoire en fait elle commence il y a un peu moins de 30 ans en 93 avec la fondation du club on pourrait dire qu'il y a une préhistoire j'en ferais beau il y a fait allusion les 30 glorieuses tout ça ne commence pas de zéro les acteurs étaient là avant voilà et on voit bien que cette histoire au début au début c'est un peu en version commando vous êtes très peu Jean-Frébo Jean-Paul Bailletteau Hachère c'est très peu de monde et en fait la profession elle est balbutiante dans l'édition du dictionnaire de l'urbanisme de 1988 de Merlin et Chouet la profession d'aménageur on la décrit comme naissante en fait quelques années plus tard quelques éditions plus tard moins de 7 ans plus tard c'est une profession installée et je trouve qu'il y a un moment historique qui est intéressant c'est les premiers entretiens de l'aménagement en 1997 à Lille organisé par Bailletteau et là c'est vraiment un triomphe de l'aménageur en fait c'est un triomphe de Bailletteau et un triomphe de l'aménageur donc on a un peu cette première décennie qui est une décennie très conquérante et on comprend bien ce qu'il s'agit de faire il s'agit de faire émerger une profession de l'installer dans le monde de l'urbanisme par rapport à d'autres acteurs alors ma question j'y viens on est 20 ans après cette première décennie et il me semble que la situation a bien changé c'est à dire que les aménageurs aujourd'hui sont en force sont puissants je crois que Jean Frébault vous avez dit parfois ils sont tout puissants Eric Bazar à un moment vous avez dit je construis des morceaux de ville par exemple c'est une phrase je pense que peu de concepteurs oseraient prononcer aujourd'hui le club est un club c'est un club de gens puissants donc voilà ma question c'est à dire que le temps a passé le club est devenu une institution c'est devenu un lieu de pouvoir et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous faites de ça c'est à dire qu'est-ce que vous faites de ce changement de situation où les aménageurs sont passés finalement d'une profession émergente à une profession à vous entendre aujourd'hui exposer votre travail relativement toute puissante donc j'imagine que ça permet de faire des choses peut-être puissantes mais ça comporte aussi peut-être quelques dangers donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Le président va parler alors je je suis étonné de ce que vous dites par rapport au dictionnaire de 88 parce que l'aménagement la société centrale d'aménagement du territoire à la SET ça existait bien avant 1988 oui on peut le voir comme ça peut-être que le club a effectivement produit une visibilité qui n'existait pas qui n'existait pas avant mais il faut il faut aussi pas oublier ce que ça veut dire 88 88 c'est peu de temps après la décentralisation c'est l'émergence des grands projets urbains portés par des mers emblématiques avec des maîtres d'oeuvres quelquefois emblématiques on en connait tous le plus célèbre est Jean-Marc Hérault avec Sanchez Métoc avec des aménageurs qui les aidaient à travailler là-dessus mais on pourrait parler de Joël Batteux on peut parler des projets lyonnais on peut parler de Georges Frèche on en a parlé tout à l'heure on peut parler de Pierre Moroy et de Ravine donc c'est sans doute ça qui a donné de la visibilité effectivement alors j'ai tendance à me définir comme quelqu'un qui n'a pas un égo surdimensionné donc je suis embêté par le jeu construit des morceaux du vide c'était une boutade ensuite la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça en fait nous on continue à s'interroger beaucoup par exemple vendredi dernier avec Jean Frébeau on a lancé une réflexion au sein du club qui s'appelait l'éthique de l'aménagement mais qui évoluera peut-être dans son titre mais on filmait des petits films justement pour raconter cette évolution du métier et j'avais invité à venir conclure la séquence alors Jean a fait la préhistoire j'ai fait l'époque moderne une ancienne collaboratrice de Saint-Etienne qui est maintenant chef de projet pour le canton de Genève et qui nous a expliqué qu'aujourd'hui à Genève la question c'était de ne pas construire et que la manière dont ils abordaient l'aménagement c'était peut-être de se servir des pratiques de l'aménagement des savoir-faire et des pratiques de l'aménageur dans la concertation avec la population pour être capable de faire passer des messages pour faire évoluer les modes de vie donc on voit bien que cette histoire elle a et ça et ça interpelle beaucoup ça je veux dire voilà et que alors qu'à côté de ça tout le monde le sait il y a un besoin énorme de construction de logements sur Genève donc j'ai l'impression que le club n'est pas tant une institution que ça le club c'est une famille c'est une troupe on va dire moi j'aime bien cette idée de troupe et c'est un club parce qu'on se réserve le droit de refuser des gens on l'a jamais fait mais on se réserve quand même le droit c'est un club parce qu'on est limité en nombre ça a été 15 25 30 maintenant c'est 45 et on n'ira pas au delà et et on en tout cas si je parle pour moi on est peut-être des gens puissants mais énormément habité par le doute je rajoute juste un mot à ce que vient de dire Eric moi je je vis pas du tout le club comme une institution les aménageurs comme des acteurs puissants je trouve qu'ils ont une influence très faible sur la transformation et l'évolution des villes même s'ils se posent énormément de questions je pense qu'on vous a tous les trois fait partager que c'est un métier passionnant parce qu'il est au coeur des contradictions de notre société on pourrait on pourrait citer plusieurs exemples mais je dirais que les forces du marché la puissance des mécanismes économiques et sociaux sont beaucoup plus déterminants sur l'évolution des villes et les aménageurs sont présents sur très peu de territoires moi je vous renvoie au bouquin de Jérôme Fourquet dont je parlais qui décrit tous les territoires de France on voit pas trop la place des aménageurs là-dedans donc le côté modeste doute je le ressens fortement le côté il faut avancer et essayons de proposer des solutions et nous sommes pas le seul lieu de partage il y a un lieu auquel je suis assez attaché également qui est la FNO la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme qui peut tenir un peu le même propos moi j'ai exercé ce métier il est absolument passionnant on essaie tous de refaire le monde on l'a montré encore ce matin bon voilà bon et je pense que c'est intéressant qu'il y ait des lieux comme ça on n'a aucun motopole de ce point de vue là il se passe des choses tout à fait intéressantes au sein de l'université par exemple du monde de l'arche le PUCA que j'ai pas mal côtoyé je trouve qu'il a beaucoup évolué actuellement il apporte des matériaux assez intéressants le réseau des écoles d'archives où on est aujourd'hui ça compte quand même donc je pense qu'il faut mettre un peu tous ces lieux en synergie puissance je sais pas un équilibre entre égo et doute c'est nécessaire je pense pour avancer le doute on ne peut pas faire ce métier là si on ne doute pas en permanence si on ne doute pas de tout ce que l'on fait c'est un cantonal et je pense que tout aménageur porte ce sujet quant à la puissance elle est toute relative parce que je pense que les habitants ils ont autant de puissance que nous puissance à ne pas faire les choses ou à faire les choses les élus ont énormément de puissance les acteurs économiques ont également énormément de puissance aussi donc c'est un métier de rapport de force au sens noble du terme des équilibres à trouver entre ces acteurs qui sont puissants de manière relative je n'ai pas le sentiment d'être puissant j'ai la nécessité de convaincre en permanence si j'étais puissant je n'aurais pas besoin de convaincre merci je vais passer la parole à Jean Attali pour la dernière question oui ce n'est pas tout à fait une question c'est une réflexion qui reprend la question que posait tout à l'heure Corinne Jacquin au sujet de ce que nous enseignons nous souhaitons enseigner dans les écoles d'architecture en vous écoutant je prenais conscience des différents univers intellectuels à l'intérieur desquels nous nous mouvons et j'ai été frappé du fait que ce dont vous nous avez parlé ressorti essentiellement à ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie des méthodes tandis que les écoles d'architecture sont attachées essentiellement pas exclusivement mais essentiellement à une culture des objets et donc ma question si question il y a c'est comment fait-on communiquer ces deux univers là je ne vais pas répondre à votre question mais je vais y faire deux réflexions la première c'est que j'aurais sans doute pas fait le métier que je fais de la manière dont je l'ai fait si je n'avais pas eu une formation d'architecte cette capacité à comprendre les enjeux de mes interlocuteurs et cette culture du projet enfin de la page blanche elle n'est pas toujours blanche d'ailleurs c'est venu du coup qu'elle ne le soit pas et la seconde c'est que je ne sais pas ce que vous mettez derrière la culture des objets en parlant des écoles d'architecture on pourrait se prendre à rêver d'avoir des architectes qui qui soient un peu moins centrés sur l'objet et un peu plus peut-être centrés sur la méthode il y a un truc que je n'ai pas raconté tout à l'heure mais c'est mais ça peut me servir peut-être ça quand il s'est agi de choisir le maître d'oeuvre urbain du projet manufacture plein à chille à Saint-Etienne il y a eu un débat terrible entre moi et Ariella Masbenji certains doivent connaître qui voulait absolument faire gagner l'équipe de Obras et moi je voulais absolument avoir Shemetov donc on a chacun envoyé nos soldats et pourquoi je voulais Shemetov parce que le projet d'Obras j'adore Frédéric Bonnet je trouve qu'il fait un travail remarquable mais il avait un projet qui qui n'était pas faisable au sens qu'il avait comme préalable à ce qu'on ait acquis l'ensemble des terrains de la manufacture qu'on rase tout et qu'on reconstruise dessus alors qu'Alexandre nous proposait et Patrick à l'époque nous proposait une méthode qui consistait en gros à faire advenir le projet au fur et à mesure que surviennent des opportunités de mutation chaussière j'étais persuadé que c'était ça qu'il fallait faire et bon in fine Nicolas Ferrand m'a donné raison et c'est grâce à ça que le projet s'est fait donc ce que je veux dire c'est que il faut j'aimerais avoir des architectes un peu plus dans la méthode et un peu plus dans le dans la dans la dans la technique on va dire des fois même si ça n'empêche pas d'avoir une certain certain esthétisme c'est un sujet juste pour rebondir par rapport aux écoles dans l'école dans laquelle nous sommes l'école de Belleville il y a deux axes un peu qui partagent mais qui s'opposent pas c'est toujours difficile de pas les opposer justement c'est les conditions du projet et la réalisation du projet ce qui veut pas dire que les conditions du projet n'est pas du projet on est plutôt du côté je pense de la méthode de ce que tu dis et effectivement voilà c'est plutôt quelque chose qu'on essaye d'organiser au sein d'une école comme celle-ci mais on n'est pas la seule à le faire plus concrètement la méthode c'est en fait l'impensé du parcellaire qui est présent dans nos écoles d'architecture et pourtant je suis moi persuadée que c'est là où on peut se distinguer du géomètre ou de l'ingénieur et encore une fois la science du découpage vous vouliez parler Jean est-ce que vous voulez ajouter quelque chose encore oui Jean vas-y ma question cacher une autre qui porterait sur l'exemplarité c'est-à-dire au bout du compte qu'est-ce qui est exemplaire à la fois pour les professions contributrices des projets pour les populations qui en sont les destinataires ou pour les enseignants chercheurs que nous sommes et qui essayent de concentrer leur attention sur les éléments d'une réussite parfois d'un échec aussi donc quand je parle de culture de l'objet c'est pas simplement d'un point de vue esthétique ce sont les réalisations et je suis très frappé d'entendre souvent le fait qu'aujourd'hui lorsque l'on construit lorsque des promoteurs promeuvent des immeubles de logement ou des immeubles de bureau leur objectif ce sont entre guillemets des produits financiers donc toute l'action est inscrite dans une logique économique avant toute autre considération donc ça pour une école d'architecture ça pose des questions redoutables comment nos interlocuteurs fonctionnent pour être capables de leur opposer un certain nombre de choses par exemple aujourd'hui moi quand je j'ai un gros problème avec les promoteurs qui dans des consultations d'opérateurs immobiliers emportent le morceau en proposant une superbe image je vais proposer par leurs architectes devant les élus image dont ils savent pertinemment et leurs architectes aussi qui ne pourront pas la construire dans les conditions économiques des choses donc j'essaye aujourd'hui de mettre en place un contrefeu à ça en demandant dans les réponses à mes consultations que d'avoir un accord à la fois de l'opérateur immobilier mais de son architecte sur le contrat qu'il est prêt à passer à l'architecte et pas simplement il faut une mission complète comme on dit tout ça quel bureau d'études il est prêt à leur laisser sur quel bureau d'études il est prêt à leur laisser la main et sur le coût d'objectif qu'il est prêt à accorder à l'opération en termes de coût de travaux et je veux en parallèle avoir une lettre de l'architecte qui dit que avec ce contrat là et avec ce coût d'objectif là je suis capable de réaliser l'image que je suis en train de vous vendre monsieur ou madame le maire c'est compliqué c'est compliqué mais je ne désespère pas d'y arriver à strasbourg j'ai pas eu le temps mais j'avais secoué tout le monde pendant le premier confinement là dessus et il y a d'autres choses comme ça un dernier mot je pense que le sujet c'est de comprendre c'est au même titre qu'on doit comprendre les habitants et Dieu sait que là on ne peut pas sombrer dans l'exemplarité parce qu'un espace public il va être utilisé par un gamin de 5 ans un autre de 12 une femme de 18 un homme de 22 un père une mère de famille un papy de 95 qui ne peut faire que 50 mètres pour aller faire ses courses ces espaces publics sont pratiqués de façon différente et vont être appréciés de manière différente donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous aurez des avis favorables ou répondre à des besoins pas à d'autres c'est un sujet de rapport de force aussi au sens noble du terme et de la même manière je pense qu'il faut qu'on comprenne les acteurs qui produisent la ville et qui ne sont pas que les aménageurs la promotion c'est une industrie effectivement aujourd'hui c'est à nous de la décortiquer de la comprendre de manière à pouvoir l'intégrer de manière organique comme un ingrédient dans la production de la ville en trouver les défauts mais rebondir sur ces défauts et trouver également des richesses ça ne doit pas être un adversaire mais plutôt un partenaire dont le modèle est différent du nôtre mais ça il faut comprendre comment il fonctionne il faut avoir envie de comprendre comment il fonctionne aussi et ne pas se dire uniquement que l'objectif final c'est l'image je réagis brièvement sur le mot exemplarité s'il signifie il y a une expérience formidable à tel endroit conduite par des acteurs innovants voyons si on peut la généraliser je suis assez méfiant je sais bien qu'il y a par exemple le CEREMA et des guides sur l'espace public sur plein de sujets les infrastructures les équipements qui sont très intéressants mais il ne faut surtout pas qu'ils nous enferment dans un seul modèle parce que quelque chose qui a réussi dans un contexte peut très bien être inapproprié dans un autre qui par contre inventera d'autres façons de faire donc c'est pour ça moi l'expérience du club m'a passionné puisque j'ai été aussi immergé dans d'autres méthodes de capitalisation c'est parce que on n'a jamais dit ça c'est bien ça c'est mal on écoute on regarde on est à l'affût de ce qui se fait et on en apprend tous les jours moi j'en ai appris en écoutant mes deux collègues ce matin donc je pense que c'est extrêmement important et alors peut-être que ça interroge d'une certaine manière la façon d'enseigner dans les écoles d'architecture effectivement ça va être le mot de la fin on va continuer merci à vous merci à vous trois de ces échanges merci à toutes et tous d'être restés d'avoir posé toutes ces questions on a un peu débordé c'est la jurisprudence très beau on l'appellera comme ça dorénavant on va continuer à apprendre en prolongeant ce cycle le 8 février prochain ça se déroulera à l'institut Paris Région on sera toujours sur des questions d'aménagement parce que je pense qu'on l'a vu ce matin le sujet est riche et il mérite d'être creusé donc on abordera les mutations des rapports entre des aménageurs publics et privés voilà donc on vous donne rendez-vous le 8 février on espère en présentiel à l'institut Paris Région et puis je voulais particulièrement remercier Christian Muduc qui enregistre la conférence depuis ce matin qui permettra ainsi de la retrouver très rapidement sur le site de l'école d'architecture Paris Belleville et celui de l'institut Paris Région voilà merci à toutes et tous à bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?